et bonjour bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau salle et bah j'espère que vous allez bien bonjour notre coco bonjour bivienne bonjour alexandre bref et bah on se retrouve aujourd'hui en ce jour d'halloween pour certains déguisés pour d'autres avec des fonds bizarres et pour d'autres n'ont pas cherché à fait quoi chercher qui a fait quoi on laisse le mystère j'espère que vous allez bien on est avec une petite fine équipe c'est parti pour la présentation vous le connaissez tous un pour le fameux terme qui le représente c'est un peu finalement le lecteur et le scientifique de la bande mais aussi tout ce qui est manga etc c'est vers lui qu'il faut se tourner cette fois ci espérons que sa caméra ne bug pas je vous présente évidemment christophe on l'applaudit bien fort bonjour bonjour à toutes et tous bonjour diana enfin christophe ou catwoman on ne sait pas oui non gros déguisé etc enfin ça fait un peu ça en fait ça j'ai un peu pensé à une blague parce que j'ai envie de dire voilà halloween c'est les blagues c'est du blague enfin blague c'est un remix oh là là vous êtes difficile c'est ça c'est ça l'année dernière il y a eu ça je suis tourné qui est sorti et j'étais voilà la caissière je dis bon allez j'ai envie de voir ça s'il vous plaît alors elle me regarde et dit quoi alors je dis bah oui je veux voir ça s'il vous plaît je veux voir ça alors elle me dit mais 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 quoi et ça 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 et voilà et voilà donc alors par contre quand j'ai raconté cette aventure là l'anecdote là mais à mes collègues l'année dernière ils ont dit mais attends elle n'a pas sorti le bouton rouge en disant au secours au secours on a un taré à l'accueil on a un taré à l'accueil au secours et non vous voyez je suis là donc voilà donc c'est une blague ou nette un le écoute il n'y avait pas encore le plan vigipirate sinon tu te serais fait plaquer au sol depuis longtemps je pense j'ai un autre plan à vous proposer voilà ça c'est fait voilà je peux enlever ça parce que voilà du coup il retire son déguisement de ça j'en peux plus on peut passer du coup oui c'est vrai effectivement c'est vrai la pourrie elle est sortie très vite orio nous rejoindra peut-être plus tard qui sait voilà contre un tirel on verra bien je passe ensuite à finalement la personne qui n'était pas là la semaine il ya deux semaines parce que monsieur n'était pas disponible tout simplement mais il est là et pourquoi il est là et pourquoi il n'était pas là il ya deux semaines parce qu'il devait se remater toute l'anthologie des films dont on va parler aujourd'hui évidemment et je vous présente évidemment mesdames et messieurs diop on applaudit bien fort oh la la magnifique t'as vu comment c'est beau t'as vu comment c'est beau là c'est bien t'as vu comment c'est chez moi qui a regardé moi je suis content que tu n'aies pas du coup dit au public que en fait j'étais allé me faire opérer du colon et que du coup tu as monté cette histoire de réviser les films gore donc merci merci d'avoir caché le fait que j'avais un problème au colon non c'est pas vrai mon colon va très bien je vous rassure c'est bien un truc qui va c'est mon colon parfait non mais ça aurait été aussi gore de raconter cette histoire finalement c'est vrai c'est vrai pardon voilà c'est pour ça que je reste dans ce kato parce que ce kato gore tout ça on est sur le thème et ben justement on va passer quand même aux personnes qui sont aussi dans l'équipe et on va passer à celui qui vient de s'abonner puisqu'apparemment il n'était pas abonné ça faisait un moment finalement qu'on l'avait pas vu le petit le petit je sais pas il était peut-être trop occupé on dit pas le petit pas gentil le petit grand le petit afficheux oui le 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 sympathique non c'est encore pire c'est encore pire bref c'est quand tu n'aimes pas quelqu'un mais tu cherches quand même un compliment tu sais je ne dirais rien je dirais juste que c'est évidemment darstone qu'on applaudit bien fort bonsoir ça va darstone écoute moi toujours monsieur a libéré du temps pour nous exactement monsieur qui est très occupé par ses études monsieur avec son projet unity ouvert il ya moins de dix minutes le mec il n'a plus que ça à foutre maintenant pendant 40 jours de toute façon ils veulent nous faire passer de nos exams en présentiel c'est bien faut pas chercher une logique dans tout ce qui se passe je crois en ce moment non mais je pense que le monde s'égoraphiser définitivement c'est finir on va pas lancer maintenant j'ai pas fini les présentations si vous voyez vas-y vas-y dépêche toi attention d'art sonne ton objectif c'est de finir ton projet avant la fin de ce live et d'accord vous n'allez pas m'entendre des maths on va t'entendre taper sur le clavier bon pendant que darstone fait ça on présente finalement une des nouvelles recrues aussi puisqu'on à orio et on a aussi le flou qui nous a rejoint rassuré il ya récemment qui évidemment à briller lors de il ya deux semaines lors de son premier à briller à briller oui il faut que je trouve des arguments il est phosphorescent que des louanges il est tellement brillé qu'il est phosphorescent exactement bon je vous demande évidemment d'applaudir notre très cher le flou on l'applaudit bien fort merci merci à vous merci merci pour ça d'ailleurs c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup le grand j'aime 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 beaucoup ça j'ai toujours aimé ah bah oui ça va saigner ce soir on a pris des sujets qui sont dans l'actualité des sujets qui sont dans le thème puisqu'on est le soir d'halloween vous allez voir et ben d'ailleurs on va pas tarder à commencer par la roue de l'actu merci pour le host du coup de job bonjour donc du coup à corbeau bonjour à alex lyon bonjour à nos cocos bonjour à obligation et c'est parti attention affichage de la roue du tirage au sort je vous rappelle pour ça décrypte l'actu hop vous allez la voir apparaître voilà on peut l'applaudir aussi finalement ça ne coûte rien si ce n'est deux clics pour cliquer sur les trucs à pause et on l'applaudisse oui c'est vrai d'ailleurs elle est sponsorisée par qui cette fois-ci par petite entreprise d'en être accompagnement des tpe et pme c'est bien c'est solidaire il faut qu'il y en a qui faillit une voix off et tout je peux faire le gif animé aussi si vous voulez c'est comment le gif animé tu fais comme ça je suis en train de réfléchir parce que tpe pme c'est compliqué de faire un gif tout seul j'ai pas d'accessoires qu'est ce que je peux faire je ne sais pas un stylo peut-être j'ai la secrétaire cochonne j'ai des lunettes j'en on va passer au tirage de la roue donc on a trois sujets d'actu alors il y en a un qui a été rajouté très 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 récemment je vous laisse deviner lequel on verra hop lancement du tirage de tort et on va donc parler de cyberpunk 2077 qui est repoussé en tant que premier sujet de sa décryptature on retourne sur les caméras et je vous rappelle que qui dit sujet dit jingle nouveau sujet jingle nouveau sujet avec ben ça décrypte l'actu et on va commencer du coup par l'actu de cyberpunk repoussé cyberpunk 2077 qui était prévu pour sortir en avril qui a été repoussé une première fois puis une deuxième fois qui devait sortir je crois en novembre maintenant il doit sortir en décembre il me semble je laisse d'art stone expliquer un peu expliquer un peu le sujet là tu viens de le faire cyberpunk qui devait pas être heureux repoussé on avait même quelqu'un qui avait pris sa journée de congé pour pour jouer à cyberpunk qui c'est 24 heures après on annonce un report jusqu'au 10 donc donc ouais voilà je crois qu'il ya plein de gens qui ont pris leur journée voire même leur semaine moi j'ai entendu qu'il ya des gens qui avaient posé des semaines complètes des gens qui ont posé des congés pour pour tryhard sur le jeu etc mais là c'est fou ça peut pourquoi les gens posent un congé sur c'est pas un mmo non plus non mais t'as envie ça donne 100 à 120 heures de contenu donc bon je peux je peux comprendre que les gens ça fait une semaine de jeu quasiment bah je peux comprendre que quand tu quand vu l'année de merde qu'on s'est tapé tu dis à un jeu que t'attends depuis quelques temps qui va sortir voilà ce que je fais c'est je pose une semaine parce que de toute façon faut bien que je prenne des vacances un jour et puis je joue quoi c'est tout c'est c'est jusque là jusque là ça va le seul souci c'est qu'encore quand le seul souci que j'ai eu enfin moi perso j'ai pas eu de soucis avec avec le report je veux dire tu es forcément déçu tu dis bon ils avaient annoncé qu'ils le reportaient plus ça fait un peu chier mais après tu ronges ton frein tu dis que le jeu n'en sera que meilleur mais bien sûr il a fallu qu'il y en a qui s'amusent à envoyer des menaces de maraudève et ça ça passe pas quoi ça 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 j'étais ça j'étais en colère par contre d'autant que le le report un report quand tu passes attend il devait sortir fin novembre c'est ça de sortir le 19 le 19 novembre 19 novembre ou 10 décembre tu vas pas transformer le jeu donc c'est un report qui est plus lié à des problèmes techniques qui sont pas forcément liés à du gameplay c'est pas lié à des trucs comme ça quoi il y a eu plein de rumeurs il y a eu des rumeurs comme quoi pour le pour le pour le truc de metacritic pour le score metacritic j'ai vu passer ça il y a genre moins de deux heures sur le sur reddit non mais ça c'est les ça c'est les mais ça m'a fait rigoler j'en parle parce que c'est les complotistes non non exactement moi je vous donne un avis perso mon avis perso sur le côté technique très rapidement c'est un jeu qui est trop ambitieux et digital foundry l'avait aussi relevé quand il y avait eu le premier gameplay de ces 50 minutes non le deuxième celui où tu vois le passage en voiture tu sais où il roule pour la première fois dans l'open world et les mecs de df c'est leur job tu vois de de dire si les jeux ont vraiment quelque chose dans le ventre ou sont demandent beaucoup niveau performance eux ne voyaient pas comment ça pourrait tourner sur une xbox one original ou bien une ps4 standard et ils ont dit clairement ils ont dit va falloir optimiser 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 et à mon avis si tu lis le mail du pdg c'est pas le truc twitter jaune qui a été mis publiquement c'est un mail qui a été envoyé en interne parce qu'il faut aussi savoir ça c'est aussi amusant il crunch un les pauvres développeurs sont en train vraiment de vivre sur place ça cloque cent heures par semaine il y a eu un mail interne qui disait carrément il faut que vos familles prennent sur vous il faut qu'elle vous soutienne enfin c'est pas un mail qui dit en gros va falloir cravacher les gars sinon vous êtes dehors c'est plutôt du style on est en train de faire le meilleur jeu du monde il faut que vous le compreniez prenez encore un peu sur vous donc c'est pas mais c'est de la coercition quand même parce qu'ils n'ont pas trop le choix les mecs qui sont sur place quoi et là ça la rallonge de 21 jours et c'est uniquement pour faire un patch day one qui fera que les consoles vont pas crever à mon avis en le faisant tourner j'ai eu des rumeurs comme quoi le gold chez microsoft avait été refusé parce qu'il tournait pas sur one c'est ça c'est les certifications qui sont pas passées console et donc en fait c'est à dire que la certi au gros pour pour ceux qui savent pas comment ça marche quand un jeu est prêt sur pc c'est relative c'est beaucoup plus simple mais sur console il faut envoyer la version du jeu pour être qu'elle soit validée par l'éditeur en l'occurrence sony et microsoft c'est ce qu'on appelle la version gold c'est celle qui sera sur votre cd et ensuite celle qui est pressée en fait sur le blu ray ouais c'est ça et et ensuite seulement tu peux donc tu as ton jeu qui est validé et tu as la release date globale qui sera qui sera qui sera là mais les gens ont dit ouais ils ont menti ils ont dit qu'il était gold et en fait il repousse oui mais en fait là ils bossent sur le patch day one le truc que vous allez télécharger au moment le jeu le jeu est passé gold ça veut dire qu'en fait il a été validé par microsoft donc là c'est alors non c'est validé en interne par cd project red qui estime que la version de gravure est prête mais après il faut ensuite que les consoliers ils valident cette version là et ça ça n'a pas forcément été fait voilà ça on sait pas en gros c'est à dire que si le studio t'annonce que le jeu est gold c'est à dire que c'est bon c'est chip vers l'éditeur mais tu sais pas si le ce qui a été envoyé sera accepté par microsoft tout sony je pense que clairement le maillon faible ça va être la xbox one parce que c'est clairement ouais c'est ça et la ps4 mais dans une moindre mesure quoi dans une moindre mesure mais la xbox one c'est vraiment le maillon faible et et j'ai vu passer des textes qui disaient qu'en gros le jeu est plus souvent à 20 fps qu'à 30 sur sur one pour la sur la version qu'ils ont envoyé et que microsoft a refusé c'est compréhensible donc au bout d'un moment c'est compréhensible c'est compliqué de laisser tourner et se vendre comme ça parce que sinon ça fait une mauvaise pub pour xbox très clairement ce qui est pas mal étonnant dans ce cas là c'est que il n'y ait pas eu des des signaux avant je veux dire des versions différentes il y en a toujours eu dans l'histoire du jeu vidéo quand il y a plus de 20 ans chaque chaque machine avec sa version d'adaptation des jeux arcade c'était des studios différents qui portaient chaque version voilà c'était des studios qui portaient tous les trucs mais à mon avis ça fait peut-être bien longtemps qu'ils savent que ça va peut-être pas tourner sur la xbox et dans ce cas ils auraient pu dès le départ dire attendez on va filer ça on va faire autrement mais en day one ça sortir ça sort pas sur switch sinon cyberpunk ça sort pas sur switch là donc ça aurait pu aussi dire ils pourraient le faire en cloud ils sont en train de faire plein de jeux en ce moment il y a contrôle qui vient de sortir avec du ray tracing sur switch j'ai fait what j'ai fait c'est un poisson d'halloween et en fait c'est en cloud je pense que c'est pas tenable pour un jeu comme cyberpunk dans le sens où financièrement en fait tu vois ce que je veux dire le coup d'avoir tout hébergé sur cloud ils ont des actionnaires c'est un studio maintenant qui est coté et du coup ils doivent rendre des comptes et à mon avis ce qui se passe en interne c'est pas forcément ce que les actionnaires ont ensuite en vent et ce que les éditeurs à mon avis ils ont des problèmes depuis longtemps à optimiser le jeu mais comme plein de studios ils se disent bon les gars on a la dernière ligne droite pour faire en sorte qu'il y ait la magie qui prennent vous savez la magie bioware qui était censée rafistoler en thème en deux semaines je pense que c'est des projets trade ils misent aussi beaucoup sur cette dernière ligne droite et ils se sont à mon avis chiés dessus ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un projet qui pour la première fois a mis le studio à mal au niveau de sa gestion c'est à dire the witcher le 2 et le 3 se sont faits mais comme une lettre à la poste le 1 c'est une histoire compliquée parce que le studio existait pas quasiment avant le 1 mais sinon ils sont très carrés sur leur production et là on a appris au bout d'un an ah bah non c'est pas un tps ça va être un fps alors que ça aurait dû être un tps fps dans le design document c'est ce qu'il avait écrit donc déjà ils ont changé carrément leur point de vue ce qui est quand même énorme il ya trois mois on apprend ah bah en fait il y aura une mécanique on pourra grimper sur les murs avec des griffes et escalader tout le décor en fait on a dû retirer la mécanique parce que niveau level design c'est du n'importe quoi ça aussi ils auraient pu le savoir bien avant que ce serait pas jouable tu vois donc ils sont en train de tomber sur des trucs de dernière minute et t'as pas l'impression que ça manque de professionnalisme pour le studio que c'est en fait alors je pense ils ont eu ils ont eu peut-être juste les yeux plus gros que le ventre et tu l'avais dit je crois un moment de l'autre dans un dans une précédente émission peut-être en live dans un des vos débats finalement que je sais plus c'était par rapport à ce jeu mais que on avait l'impression que c'était un objet je sais plus il y avait tu avais lu un journal une critique de quoi d'un journaliste qui disait que l'impression on avait l'impression que c'est un objet céleste mais finalement c'était juste un gros avion je crois ou un truc comme ça c'est ça exactement que les gens attendent une offnie ou une soucoupe volante en fait c'est juste un boeing un gros avion quoi voilà et ça c'est impressionnant par rapport à ça christophe toi par rapport au bon jeu le jour on en avait déjà parlé par rapport à ses qualités tout le monde le connaît j'ai envie de dire qualité un peu par rapport à un certain nombre que je ne prononcerai pas de suite sinon le bingo va remplir trop vite bingo exactement presque presque dans du coup qu'est ce que tu en penses moi est ce que bon toi tu attendais peut-être pas forcément jeu puisque tu n'es pas forcément joueur mais est ce que tu trouves ça normal que une oeuvre 1 que ce soit un livre un film un jeu qui était attendu pour début d'année finalement se retrouve à sortir quasiment avec un pal avec au moins six mois à huit mois de retard on ne t'entend pas christophe on ne t'entend pas je crois que s'il dit c'est trop violent c'est de la censure qui ne tolère pas à son discours c'est inadmissible on t'entend toujours pas c'est big brossard c'est cd project trade quand tu as de hacker le stream qui ne veut pas qu'on parle du jeu je me suis dit hop non le son est activé donc non il n'y a pas de soucis essaye de voir si ton micro est activé sinon déco recotoie tant pis ce sera ta caméra qui déconnera je vais lui piquer son temps de parole alors attends j'ai l'impression qu'il se reparamètre et puis vas-y du coup d'art sonne attend juste juste en fait je pense que cdpr autant ils ont peut-être les yeux plus gros que le ventre autant je pense surtout que vu la quantité de monde qu'ils ont embauché après the witcher 3 je pense qu'il y a surtout un problème d'échelle et que c'est un studio qui n'a pas su qui n'a pas su gérer la quantité de personnes qu'ils ont eu la quantité de nouveaux employés en fait simplement et de gérer le projet comme il aurait fallu qu'ils le gèrent c'est pas la même chose du tout de gérer un projet à 30 ou 40 ou 50 personnes que de gérer un projet à 100 200 ou 300 personnes et je pense que c'est ce passage là qu'ils ont raté avec cyberpunk sachant qu'en plus je veux dire en plus ils ont scrappé un prototype il y avait deux ans de boulot quoi donc ça les a pas du tout aidé non plus non mais je pense que tu as entièrement raison et c'est pour ça que je m'inquiète pour la suite tout petite parenthèse ils ont déjà un petit peu annoncé leur plan sur 5 ans leur PMT comme on appelle ça plan à moyen terme et en fait ils sont encore plus ambitieux avec maintenant l'aide qu'ils ont eu du gouvernement du pays en question et puis l'argent qu'ils arrivent à générer et en bourse et avec les ventes il faut savoir que c'est un studio qui est blindé et ils savent très bien que cyberpunk même s'il y a des petits problèmes techniques ça restera un grand jeu moi je pense pas qu'il aura en dessous de 90% de moyenne au niveau de l'agrégation des notes quoi ça c'est clair et net la technique surtout qu'en plus il y a eu énormément de précommandes faut pas l'oublier donc à mon avis c'est compliqué pour que ça puisse faire les précommandes sont faites donc l'argent va être généré ça c'est quasiment une certitude du coup leur projet en gros c'est refaire un jeu triple A ils ont pas annoncé quel genre mais ce sera probablement un RPG on connait juste pas l'univers et ensuite et là c'est là que ça devient bizarre ils vont segmenter le studio en quatre pôles en fait et chaque pôle va essayer de... il y aura toujours un pôle triple A il y aura un pôle indépendant qui va s'amuser à essayer de faire des productions un peu plus basse échelle double A voire même de fédérer des petits prototypes et de les éditer sous leur nom donc ça deviendra un vrai éditeur parce qu'il y a des gens ils marquent oui cyberpunk c'est un jeu indépendant faut arrêter c'est pas parce que tu t'auto-édites que t'es indépendant avec le budget qu'ils ont ça n'a rien indépendant ils ont 100 millions ils ont combien ? non mais si t'as le malheur de dire ça en fait tu dégrades l'image des vrais jeux indés parce que les gens ils vont se dire ah bah oui mais Rogue Legacy 2 ça vaut pas cyberpunk pourtant les deux c'est des indés non ne mélangez pas tout faut arrêter c'est même un quadruple A selon moi c'est un nouveau terme que maintenant les journalistes ont inventé depuis à peu près un an c'est en gros les méga productions ça devient des quadruples A je suis obligé de vous couper parce que du coup Christophe on a retrouvé son micro alors ce serait bien qu'il puisse finalement s'exprimer donc juste une dernière chose et il y a un pôle qui va s'occuper d'aller explorer des nouveaux territoires donc ça à mon avis ça veut dire mobile freemium microtransactions chose que le studio n'a jamais fait par le passé donc on sait pas leur avenir il est point d'interrogation sur est-ce qu'ils vont rester toujours aussi vertueux parce que c'est un studio qui est défendu bec et ongle par les fans si tu as le malheur de dire du mal genre moi je poste des fois sur facebook des messages au sujet du crunch en disant que c'est pas bien il y a des journalistes jeux vidéo qui viennent me dire mais ferme ta gueule on s'en fout laisse les bosser on veut juste un bon jeu stop stop la vache il y a la vache qui a parlé vas-y Christophe du coup est-ce que ça te paraît logique qu'on puisse repousser un jeu 8 mois sachant qu'on l'a annoncé sachant qu'on a fait vraiment du qu'on a hypé les gens sur ce jeu là ou en tout cas sur un livre sur une oeuvre globalement il y a deux choses il y a deux visions qu'on peut voir la première vision c'est le jeu on va dire le respect par rapport au consommateur par rapport au client tu te dis bah voilà t'as privé un truc tu respectes pas ça la fout mal quoi on parlait tout à l'heure d'artzone qui disait que c'est pas très professionnel et je le rejoins par rapport à ça après il y a aussi la version on va dire l'autre niveau on va dire l'autre cas qu'on peut projeter c'est la vision simplement artistique alors jeu vidéo je pense clairement on est dans quand même enfin c'est un petit vidéo tout du moins dans une oeuvre artistique et ce qui fait que et bien l'art c'est quelque chose qui se convaincre qui se convaincre pas trop qui est un peu voilà c'est un truc un peu c'est l'artistique en France on est bien il y a beaucoup de romances on est beaucoup romantique avec l'art et ce qui fait que bah oui si l'on repoussait pour que ça soit plus beau que ça soit plus différent que tout le monde puisse apprécier l'oeuvre réellement pleinement et bien pourquoi pas après moi ça me fait penser à une anecdote que j'ai eu il y a quand c'était en 2000 c'est en 2011 que je vous explique alors en 2008-2009 j'ai commencé à lire de Bernard Verber et alors voilà je commençais j'avais lu cette régie de nous les dieux que je l'avais adoré après voilà je lisais continuellement donc ces oeuvres qui sortaient donc toujours fin septembre début octobre et là le jour de mes pour l'année de mes 18 ans je me suis dit yes je vais avoir pour l'anniversaire un Bernard Verber je sais qu'il va en sortir un peu et tout je regarde son blog ah non je vais pas sortir cette année de Bernard Verber je ne sortirai que dans deux ans enfin l'année suivante je dis oh non mais non tu peux pas me faire ça Bernard et en fin de compte en fait c'est Bernard ! oh bah déconne mais c'est vrai et après en même temps après j'étais pas forcément déçu je me suis dit bon bah c'est vrai qu'il faut mettre enfin je veux dire on va pas on va pas tourner toute sa vie autour d'un oeuvre enfin on va pas mettre toute sa vie on va pas tourner toute sa vie autour d'une oeuvre voilà t'as vu qu'on est pas autour de ça on est bien d'accord ça reste du loisir et de la culture on peut faire sans je veux dire on peut faire sans ou attendre en tout cas voilà c'est ça on peut attendre et puis voilà c'est ça enfin j'ai pas compris des moulasses de mort enfin je enfin après aussi il y a une autre réflexion que je voulais faire et je crois que d'un second tu l'avais un peu parlé et puis pareil pour Jop c'est que dans une entreprise ils avaient fait ce que j'ai compris de l'historique c'est qu'ils avaient toujours fait des jeux que ça marchait toujours bien etc avec un nombre d'un employé pour une cinquantaine de personnes ou un peu moins et ce qui fait que c'était obligé statistiquement parlant qu'il allait y avoir une bourde ou une erreur quelque part enfin c'est plus tu montes plus tu bah les dirigeants ils voyaient pas forcément toutes les problèmes qu'ils pourraient y avoir et ce qui fait que mécaniquement il allait y avoir une erreur et même j'ai envie de dire il faut mieux voir ça comme une bonne chose parce que s'ils ont fait une erreur aujourd'hui et bien c'est à dire qu'ils vont dire bah si ils sont pas cons je pense pas qu'ils soient tous débiles donc ils vont se prendre un feedback sur ça ils vont se dire bon ok on a fait ça comme bourde et bien la prochaine fois on va changer différemment les choses on va faire du feedback on va peut-être au lieu d'avoir les yeux trop gourmands on va peut-être et bien faire des petits jeux plus courts voir si c'est portable sur les différentes consoles etc et puis faire des choses un peu mieux quoi faut mieux voir enfin il faut prendre du recul je pense sincèrement les gens j'ai eu une discussion avec des proches aujourd'hui justement les gens veulent toujours avoir tout tout de suite et avoir un avis tout de suite en ce moment c'est la folie ça c'est un vrai problème et je pense qu'il y a une discussion qu'on pourrait avoir autour de ça qui est beaucoup plus profond en fin de compte qu'un jeu comme Cyberpunk 2077 ou compagnie c'est vraiment tout ce qu'il y a l'information qu'il y a autour par exemple j'ai parlé de gens qui ont qui ont l'âge par exemple de le flou de la guerre de froide nous quand il était donc l'âge de DNA Darkstone et je pense aussi Joc on a été bassiné en terminale ou en troisième de la guerre froide mais à l'époque il ne ressentait pas du tout ça je pense par exemple le flou est-ce que tu as ressenti vraiment la menace de la guerre froide ou pas à ton époque j'étais trop gamin déjà pour avoir conscience de ça je pense aussi je ne le vieux pas pareil quand tu es tout petit ouais quand tu es petit mais juste pour rebondir sur le truc moi ce qui m'inquiète beaucoup sur Simak je réfléchirai après sur le truc de la guerre froide je m'inquiète je suis désolé je m'inquiète sur Science je m'inquiète sur le développement d'un cyberpunk en fait c'est ce que tu disais tout à l'heure Joe c'est le fait qu'en fait en cours de route ils se soient sentis obligés de détourner leur premier objectif et leur game design c'est à dire quand ils ont fait The Witcher et tout ça ils avaient une idée claire de ce qu'ils voulaient faire du jeu et ils sont allés au bout de cette idée et visiblement sur cyberpunk c'est pas ça c'est justement il y a une telle hype qui est montée en dehors du fait que le jeu existe ou pas que c'est un peu comme si ça les avait carrément transformés dans leur conviction profonde de ce qu'ils voulaient faire du jeu finalement ils se sont dit le jeu peut-être qu'il va être trop long il y a des gens qui gueulent il y a des choses plus courts on va faire plus court toi tu parlais je pense que là où ils ont perdu énormément de temps c'est pas tant parce qu'ils respectent quand même le design qu'ils avaient en tête il faut savoir qu'il y a quand même Mike Pondsmith qui est le rédacteur du jeu de rôle papier qui les a accompagnés tout le long du projet donc lui en fait il met les pointillés qui font qu'ils vont pas sortir quoi qu'il arrive des clous ils vont rajouter des quêtes annexes ils vont un petit peu revoir certains trucs il y a des mécaniques qui vont disparaître parce qu'un faisable ou qui casse le level design ça ça démontre juste que même la pré-production était assez chaotique moi je pense que le gros problème comme dit Dart c'est qu'ils ont embauché plein de gens et ces gens là moi je l'ai constaté je peux même vous dire que j'ai un ami qui a été embauché les 8 derniers mois chez CD Projekt Red je vais pas vous donner son post ou quoi que ce soit mais lui il m'a dit on est lâché en roue libre parce qu'en fait ils ont pas de formateur sur place tu rejoins des équipes qui sont déjà sur des tâches et en fait toi t'es là bah tu aides en fin de tâche et personne te dit bah viens je vais te montrer les outils viens je vais te montrer comment on fait signe viens je vais te montrer le workflow et en fait tu dois apprendre sur le tas et du coup oui il y a plein de gens mais est-ce qu'ils servent vraiment et est-ce que les PDG et les exécutifs sont conscients que c'est pas parce que t'as 1500 personnes qu'ils sont efficients comme 1500 anciens employés qui ont 50 boîtes je suis pas sûr et à mon avis c'est là que ça coince ça et les performances sur les consoles parce que je termine juste sur les consoles on est dans une période de transition et tous ceux qui sont des vétérans de l'industrie jeux vidéo savent que les transitions de génération ça fait des dégâts il y a toujours des jeux qui passent à la trappe ou qui finissent avec une sortie annulée au dernier moment sur une plateforme ou bien bah écoutez on vous a sorti la campagne mais le multi on n'a pas pu le mettre dans cette version old gen donc ancienne génération et ça à mon avis il y a des jeux qui vont y avoir droit Cyberpunk n'est pas exempt de pouvoir se faire annuler au dernier moment sur une console moi je maintiens que ça peut arriver encore c'est peut-être qu'il faudrait d'ailleurs peut-être qu'il l'annule sur Xbox et puis basta ça aurait été la solution de facilité je pense qu'ils ont vu beaucoup trop gros je pense qu'ils ont vu beaucoup trop gros finalement pour ce jeu là parce qu'ils ont fait The Witcher 1 qui était bon assez confidentiel mais qui a bien marché ensuite The Witcher 2 il y a quand même beaucoup plus de monde The Witcher 3 ça a été vraiment grand et là du coup ils ont visé peut-être trop vraiment ce jeu là ils ont visé peut-être trop alors logiquement ils auront le retour qu'il faut et en fait ils mettent beaucoup d'espoir aussi sur ce jeu hop il y a eu un petit souci de connexion désolé ils mettent beaucoup d'espoir et beaucoup de poids sur le jeu il y a tellement d'attentes je pense aussi que ça leur met une pression de malade il y a beaucoup d'attentes ce qui fait que ça leur met une pression de malade et c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de repousser parce qu'ils veulent vraiment que ce soit parfait de chez parfait alors que sur The Witcher 3 il y a eu forcément des bugs à un moment et que quand il est sorti bon il y a eu des bugs mais disons que ce n'était pas ce qui était remarquable et le souci c'est que j'ai peur que Cyberpunk on parle plus de finalement sa communication de crise on va dire avec son décalage de 8 mois qu'à la fin quand le jeu il va sortir ça va faire comme The Last of Us 2 on va en entendre parler pendant 2 mois et marre c'est tout après là où je pense que ça ne se passera pas comme Last of Us c'est que c'est moins polémique sur le sujet et c'est moins polémique sur le fait que les joueurs n'ont pas l'impression de se sentir arnaqué par le studio je dirais même que 90% des joueurs même plus sont favorables et défendent becs et ongles CD Projekt Red alors que Last of Us c'était l'inverse il y avait 90% des gens qui étaient ouais on a vu les leaks c'est inadmissible jeu politisé vous essayez de faire passer des messages cachés c'était tendu au niveau du contenu là c'est un jeu cyberpunk c'est futuriste les gens sont friands de ça le problème c'est il y a un problème technique qui se passera la même chose que Witcher 3 qui a eu un downgrade vous vous en souvenez peut-être plus mais Witcher 3 a été accusé de downgrade graphique et pourtant maintenant quelques années après plus personne n'en parle tout le monde se souvient de ça comme un des meilleurs jeux de ces 10 dernières années donc je pense que ce sera pareil l'histoire retiendra un bon jeu mais il y aura des problèmes au lancement c'est clair et net je pense qu'il va partir sur un 90% plus sur Metacritic et voilà il sera rangé parmi les grosses exclusive parmi The Witcher 3 parmi tous ces grands jeux là mais le cycle de presse qu'il y aura à la sortie du jeu il va être relativement négatif je pense et pourtant et pourtant ce sera probablement le meilleur jeu de l'année quand on aime on est encore plus critique comme on dit juste reprendre une question du chat sur rapprocher la situation de cyberpunk mais oui alors Fallout 76 je dirais non parce que Fallout 76 c'est clairement on repose juste la question Unreal Darkness qui disait est-ce que l'on pourrait rapprocher cette situation à la sortie chaotique de jeux comme Fallout 76 ou NMS par contre je ne sais pas ce que c'est je suis désolé No Man Sky alors Fallout 76 je dirais non parce que Fallout 76 je dirais que c'est juste Bethesda qui a tenté de faire du cash grab quick and dirty comme on dit rapide facile et très mal fait c'est un con comme on dit en français con art tu sais un arnaqueur comme on revient en français un arnaqueur et No Man Sky No Man Sky je dirais en deux mots en deux mots Sony a trop poussé Sony a trop poussé le jeu entre guillemets à essayer de le vendre pour quelque chose qu'il n'était pas Sean Murray a marché dedans et ça s'est très mal fini à la sortie mais la manière dont le jeu le cycle de développement a poursuivi il y a No Man Sky Origins qui est sorti qui a l'air vraiment exceptionnel c'est sûrement l'une des plus belles histoires qu'il y a dans le jeu vidéo mais par contre en termes de dimension de studio c'est clairement pas la même chose on n'est clairement pas sur les mêmes échelles oui non mais c'est sûr c'est Sony qui a merdé sa com ils ont catapulté un mec qui était un développeur un peu autiste en communiquant principal d'un projet que eux ont présenté comme un triple A alors que c'était un projet indé je pense qu'il est 12 quand ils ont commencé le jeu il faut arrêter la roadmap ils l'ont suivi ils l'ont fait quand tu vois ce qu'ils ont fait du jeu au fur et à mesure des années il est juste absolument magnifique la dernière update elle est splendide ils ont refait tout le travail sur la génération procédurale des univers et c'est un régal à voir c'est chapeau c'est vraiment magnifique il y a enfin les verres des sables les gens qui disaient dans le trailer original oui on voit un verre des sables qui n'est pas dans le jeu et bien maintenant on voit le verre des sables c'est le même principe finalement voilà c'est bon mon micro est réglé merci pour ceux qui ont commenté c'est le même principe finalement que que dans No Man's Sky c'est que ils ont eu trop que justement Cyberpunk c'est qu'il y a eu beaucoup trop de hype sur le jeu il est sorti sauf qu'il n'y a pas la puissance et la force de Cyberpunk derrière donc il est sorti d'un coup avec plein de bugs il a eu un bad buzz incroyable et finalement le jeu il est très bien maintenant mais le souci c'est qu'il a eu trop de hype au début c'est peut-être trop fort la hype est-tu moi j'arrête pas de vous dire le jeu j'y ai joué j'y ai joué à la sortie et il n'était pas bugué le jeu tournait il n'était pas techniquement il n'était pas exceptionnel il n'était pas du connexion il était vide il était vide ça veut dire alors moi j'ai toujours l'aspect j'aime bien l'aspect un peu tu t'explores un peu à la breath of the way en fait au final c'est pas qu'il était vide les gars c'est qu'il y avait littéralement arnaque sur le produit je vous rappelle le jeu était annoncé comme un jeu multijoueur ils avaient collé quand même des stickers sur les boîtes au dernier moment pour camoufler le logo multijoueur et mettre un logo solo de dernière minute c'est du jamais vu et les gens essayaient de se trouver parce qu'en fait l'arnaque c'était oui vous pouvez vous voir deux joueurs peuvent se voir dans la galaxie mais c'est tellement grand que vous allez avoir du mal à tomber les uns sur les autres et vous vous doutez bien qu'avec les streamers ils se sont arrangés pour se trouver une planète identique ils étaient sûrs que c'était la même planète ils se sont mis devant la même montagne et les deux ne se voyaient pas et c'est là que après des dataminers ont dépiauté le code source et ont prouvé par A plus B qu'il y avait zéro multijoueur au lancement donc là c'était chaud c'est Sonic qui a menti carrément sur le produit ça quand même c'est fou mais ils ont le droit ou pas ? ah non ils n'ont pas le droit ils n'ont pas le droit ils ont le droit est-ce qu'ils ont le droit de mentir ? c'est de la publicité mensongère il y a eu des classes action pour ça ah oui des classes action il y a eu des classes action est-ce que ça aboutit ça je ne sais pas j'en ai absolument aucune idée je pense que Sony a enterré le truc à l'amiable entre guillemets il suffit un petit chèque les principaux victimes les principales victimes c'était quand même les joueurs ceux qui ont acheté le jeu qui devaient quand même acheter un donc le chèque il a été envoyé enfin c'était à qui ? non mais en fait attends c'est pas juste parlez pas en même temps parlez pas en même temps le flou vas-y le flou je veux dire No Man's Sky il a pas été il a été vendu par Sony après comme un jeu où tu avais une possibilité de multijoueur mais Sean Murray et le studio a jamais vendu le jeu comme étant un jeu multijoueur mais comme un jeu d'exploration spatiale donc il n'y a pas eu de victimes là-dedans les fans qui ont acheté le jeu ils s'attendaient surtout à de l'exploration spatiale et ça ils l'ont quand même eu après le reste c'est plutôt de la communication hasardeuse avec Sony c'est de la mauvaise com' c'est de la mauvaise com' moi j'ai vu des chaînes YouTube qui se sont prétendues chaînes ambassadrices No Man's Sky espérant que le jeu explose et qu'il devienne en quelques semaines la chaîne référence des contenus No Man's Sky et le mec en fait faisait beaucoup trop selon moi de spéculation et partait sur des petits tu vois communiqués de presse de Sony et extrapolait des trucs ouais on pourra construire des bases ensemble oui ça on peut le faire maintenant trois ans après mais Day One en fait c'est beaucoup de hype qui s'est créé toute seule de manière virale sur quelques petits des interviews Sean Murray a été piégé dans des interviews il y a eu le question réponse de 100 questions réponses en rafale je sais plus quel site fait ça Game Informer je crois et du coup il était tétanisé il répondait oui non peut-être et les gens l'ont pris en porte-à-faux sur cette interview majoritairement après juste je sais pas si tu te souviens pour revenir justement sur tout ce qui est un petit peu hype sur les jeux je sais pas si tu te souviens ou si vous vous souvenez du jeu de Peter Molineux qui s'appelait Power Monger il avait fait juste avant Populous qui était un jeu extraordinaire et Power Monger il avait mais c'était genre quand nous en tant que joueurs on attendait les jeux c'est genre non mais on pourra faire des trucs incroyables on pourra gérer des moutons on pourra faire des trucs absolument incroyables et il n'y avait rien de tout ça dans le jeu on a tous été très déçus et c'était un des premiers exemple de jeu qui était trop hypé qui était trop on en dit trop les développeurs des fois ils en disent trop Peter Molineux c'est le mythomane cultif on va pas rentrer dans les détails mais c'est une longue histoire Peter Molineux ça me fait penser justement au jeu qui était sur téléphone Curiosity où il fallait aller taper sur c'est Peter Molineux où il fallait taper sur des blocs et à la fin la personne qui tapait sur le dernier bloc gagnait quelque chose mais il savait pas quoi et en fait c'était je crois le fait de jouer un dieu dans un prochain jeu Godus un jeu dont on a pas entendu parler ensuite si si il est sorti mais il est sorti en fait sur mobile dans une version freemium dégueulasse puis une version qui a été retapée par un développeur tout seul à 22can le studio UK quand Peter Molineux avait quitté le studio il restait plus que un dev qui a retapé le truc et en fait le jeu de base aurait dû générer des microtransactions et un pourcentage des microtransactions aurait dû aller dans la poche du jeune qui a gagné de 18 ans à vie et en fait ce jeune n'a jamais eu un euro n'a jamais été remercié n'a jamais eu d'excuses on l'a laissé complètement pour compte donc en fait Peter Molineux c'est littéralement un mythomane compulsif il y a un journaliste de Rock Paper Shotgun qui a fait un interview il y a 3 ans qui l'a littéralement tué médiatiquement depuis Peter Molineux n'existe plus médiatiquement il a été détruit parce qu'il a dit je ne sais plus ce qu'il lui a balancé mais sec première question êtes-vous un menteur compulsif ? ouais c'est ça directement c'est une belle question bah oui mais en même temps je veux dire moi je lisais pour Fable pour Fable le premier du nom ce que Peter Molineux écrivait sur les forums c'était c'était voilà c'était des choses qui étaient très belles qui sont largement faisables dans les capacités d'aujourd'hui mais tu prends un PC de l'époque t'es censé y avoir un arbre un arbre qui pousse et qui t'accompagne en fait qui pousse en temps réel sauf que ça ça bouffait genre 30% du CPU à l'époque et puis en plus un arbre qui pousse en temps réel ça va être chiant à regarder il y a un jeu qui fait ça je crois non pas Monument de Valet Mountain ou je sais plus où tu regardes juste une montagne vivre avec les saisons autour d'elle c'est Mountain il me semble où tu peux voir une montagne poussée ben oui mais c'est pareil ça c'est le genre de jeu tu l'ouvres tu le laisses tourner et puis ça fait le fond des magasins genre t'as des télés dans des caches des trucs comme ça et ben tu laisses ça tourner en fond tu vois c'est ça ben tu peux faire ça avec le simulator tu peux faire ça avec le simulator effectivement tu fais le tour de la planète comme ça t'as pas de soucis de carburant je refais juste un petit tour sur le chat où Unreal Darkness nous a dit l'histoire de No Man's Sky va devenir une des histoires les plus inspirantes de l'industrie par rapport à ce qu'on a évoqué c'est vrai que c'est intéressant de ne pas faire confiance aussi au premier coup d'oeil ne pas trop hyper non plus et surtout ben voilà le jeu finalement maintenant il me semble qu'il est très bien c'est ce que tu disais Jope mangez-en de ce que j'ai compris de l'aventure spatiale vous avez les yeux fermés voilà de l'aventure spatiale il est soldé en plus ça tout va donc c'est vrai c'est vrai maintenant plus personne n'en parle vraiment quoi non mais les gens ils jouent coup mais les gens ils jouent donc c'est tant mieux c'est tant mieux c'est comme ça on a l'inverse dans le sens où c'est un jeu qui est overhyped et qui finalement fait un bad buzz et ouais j'allais venir mais en fait il y a un jeu où on a un truc qui est overhyped à sa sortie et finalement il fait un bad buzz et finalement il marche très bien après juste une question pour vous tous combien en ce moment actuellement maintenant il y a de joueurs sur No Man's Sky bah ça on peut chercher sur Twitch je dirais au moins 50 000 devinez 25 000 bah ça dépend sur Steam sur Steam il n'y a pas que Steam il y a aussi sur Microsoft Steam mais ça on le saura pas je veux dire il n'y a pas de chiffres donc je pense qu'ils demandent uniquement Steam je prends les chiffres Steam Steam moi je dirais 10 000 15 000 vas-y Christophe ton pronostic alors là je ne sais pas 42 42 ça ne fait pas beaucoup c'est pas beau non acheter H2G2 enfin je ne sais pas enfin je ne sais pas je vais dire 42 000 42 000 ok très bien le flou moi je ne sais pas disons que les chiffres Steam ça ne représente qu'une partie des joueurs déjà parce que le jeu il faut savoir que depuis qu'on peut mettre nos data Steam en privé en fait les Steam Charts et Steam Spice c'est plus représentatif parce que tous ceux qui sont en privé ne sont plus pris en compte je ne sais rien 15 000 je ne sais pas je ne sais pas s'il est beaucoup joué sur Steam je sais qu'il est beaucoup joué sur console beaucoup plus maintenant j'ai l'impression à 15 000 vous n'êtes vraiment pas loin dans le Game Pass c'est combien ? ça ne m'étonne pas mais tu vois mais il y a aussi le Game Pass il est sur le Game Pass et les chiffres de Steam n'incluent pas le Game Pass ne parlez pas tous en même temps ne parlez pas tous en même temps ne parlez pas tous en même temps s'il vous plaît Garstone redit juste le chiffre parce que je crois qu'on ne l'a pas entendu 14 379 donc on est à peu près autour de 15 000 qu'est-ce que tu disais Job par rapport aux courbes du coup ? je disais que Steam ça ne veut plus rien dire tu peux extrapoler vaguement un chiffre et faire le distinguo entre effectivement 40 000 10 000 100 000 ça oui tu peux vaguement en tenir compte mais au-delà de ça il faut juste regarder les courbes est-ce qu'elles montent est-ce qu'elles descendent ou est-ce qu'elles sont sinusoïdales et je pense que No Man's Sky ça monte ou du moins ça stagne mais haut elle est au plus haut depuis la sortie du jeu et depuis les mises à jour qu'il y a eu en juillet donc en 2018 etc parce que je trouve en juillet 8 mises à jour et il n'y a pas eu trop de monde qui est revenu avec Origins c'est bizarre mais il y a eu beaucoup trop de choses mais là il y a eu pas mal de choses qui sont je pense qu'il y a beaucoup trop de sorties mais là il y a vraiment pas mal de joueurs en ce moment et c'est plutôt sur une courbe ascendante tu regardes à 7 jours mais pour revenir sur les sorties moi je vois beaucoup de gens qui se plaignent du fait que maintenant les jeux vidéo ça sort plus complètement terminé tu vois genre une cartouche voilà console elle est finie il n'y a pas de patch le jeu est complet s'il y a un bug il restera à vie sur la cartouche Inch'Allah ça c'était le jeu vidéo avant j'entends plein de gens qui disent oui maintenant ils peuvent sortir des jeux pas finis bugués puis les corriger au fil du temps oui ça c'est la partie négative mais si on voyait le verre à moitié plein moi ce que je vois c'est que des jeux qui sont des fiascos ou du moins des fours à la sortie peuvent être retapés et on a des histoires comme ça maintenant à foison The Division était à chier à sa sortie Rainbow Six Siege était injouable avec des serveurs peer-to-peer les mecs au bout de deux ans ils sont passés en serveur dédié c'est devenu maintenant un jeu e-sport qui fait quasiment le plus de joueurs après CSGO en FPS il y a des belles réussites patchées donc maintenant un jeu ça devient un truc qui vit au-delà de sa sortie pour les jeux multi en tout cas même en général je trouve qu'on est rentré sur une phase du jeu vidéo où de plus en plus on l'appréhende un peu comme on va appréhender une série télé c'est à dire qu'on va avoir déjà voilà je service et d'ailleurs il y a plus en plus de jeux où ça fonctionne en saison où il y a voilà on les prend comme ça on a envie de les consommer sur une durée beaucoup plus longue qu'avant sauf certains jeux mais il y a ce côté là je pense qui devient important dans le jeu vidéo on a des jeux de confort maintenant des jeux qu'on joue deux heures le soir avec des potes pour passer un bon moment et de manière répétée live service c'est devenu un terme qui est très péjoratif parce qu'on y associe tous les dérives de l'industrie mais je pense que des live service ça peut bien se passer Warframe c'est une réussite de A à Z au niveau live service 7 ans de je service moi je pense aux jeux que tu peux avoir sur le cloud ce genre de truc comme ça c'est pas forcément parce que je service ça peut être vu au début c'était péjoratif ok mais maintenant ça a du sens c'est un nouveau mode de jeu on va sûrement y revenir après c'est comme les modes de jeu FPS TPS ou GORE c'est pas pareil parce que derrière il est question de monétisation et c'est là le nerf de la guerre si moi je te dis qu'un Destiny pour y jouer bien maintenant Destiny 2 est passé free to play mais avant Destiny 2 pour y jouer bien c'était 60 euros à l'achat avec un season pass à 30 euros deux extensions à 40 euros donc on est à 60 plus 30 plus 40 plus 40 et maintenant un eververse qui est finalement un cash shop un cash shop que tu trouves d'habitude sur les free to play là on n'est pas sur un free to play enfin maintenant si mais avant non et en plus de ça tu as des battle pass saisonniers donc on est à un jeu qu'on appelle une triple monétisation et le live service c'est le seul le seul genre à ma connaissance qui a une triple monétisation ça ne devrait pas exister en fait mais c'est des exagérations Destiny 2 ah non c'est la vérité j'ai pas fait semblant c'est exactement le prix que j'ai mis dans Destiny à la sortie de l'extension qu'il y a eu en octobre l'année dernière pour rentrer dans le jeu avoir tout connu etc c'était en plein pot c'était 120 euros c'est dans le sens où ce sont des exagérations de l'éditeur pas évidemment pas de ce que tu dis mais ce sont des exagérations de l'éditeur c'est à dire qu'il profite et il tire mais sinon si tu regardes les autres jeux services c'est pas le cas c'est pas forcément le cas bien sûr il y en a qui sont c'est vrai que ça fait chier quand tu payes un jeu et ensuite que tu as une boutique que tu as une boutique en plus où tu dois payer avec du vrai argent c'est la norme Watchdog Legion j'y ai joué hier Watchdog Legion qui est sorti depuis 24h il a un cash shop avec des micro transactions une monnaie en argent réel et des cosmétiques dans le jeu que tu peux acheter en argent réel dans un jeu à 60€ qui a 8 éditions différentes c'est abusé ça sera le cas avec Valala après on a vraiment deux types le jeu c'est à la fois une oeuvre d'homme et c'est à la fois un business je veux dire on parlait tout à l'heure je parlais du jeu vidéo comme un aspect on va dire un truc romantique artistique et là il y a aussi le côté en fin de compte monnaie argent et les actionnaires qui décident pour avoir plus d'argent ou même pas les actionnaires simplement le comptable qui va dire ou le trésorier qui va dire nous on a besoin d'argent pour payer les devoirs de ce projet là donc je veux récupérer plus d'argent et tout à l'heure le flou tu disais tout simplement que un jeu maintenant il vit plus en fin de compte il va y avoir la sortie et puis il va permettre de revivre avec les gens etc ça me fait penser ce qu'on avait dit sur Skyrim avec les patchs qui faisaient en sorte que le jeu bien s'évoluait c'était quand sur mois d'août je crois l'année dernière enfin l'août dernier donc et c'est ça quoi je pense qu'on est rentré dans un type de jeu parce que moi le dernier type de jeu que je jouais c'est du style Pokémon mais avec les cartouches verfeuilles sort de choses donc c'était sur Nintendo et puis voilà là le jeu était fini quand il sortait et puis il ne bougeait plus ensuite on est d'accord il ne bougeait plus et il y avait un bug et c'est vrai que je trouve ça à la fois c'est sympa de dire qu'un jeu peut continuer à évoluer c'est comme si c'était un être vivant en fin de compte c'est comme si c'était il est vivant et je trouve que c'est vraiment intéressant et peut-être qu'en fin de compte il faudrait mieux voir le jeu de vidéo comparé à une oeuvre d'art on parlait des livres on parlait des films etc et c'est très difficile de les faire modifier alors on peut créer ce qu'on appelle des fan stories donc c'est-à-dire des histoires inventées par les fans mais tu peux partir sur des spin-off tu peux faire des oui des spin-off mais je veux dire après le modifier sur un jeu de société tu peux faire des boosters ou des extensions enfin il y a moyen de détendre une oeuvre d'art hors jeu vidéo je pense que ça c'est pas le problème la question juste c'est comment ces extensions et ces jeux vivants sont ensuite monétisés moi j'aurais aucun problème à ce qu'un jeu fonctionne à l'ancienne version MMO où on te dit bon il y a un abonnement il coûte effectivement x euros par mois genre une toute petite somme 4,99 euros et derrière tout est gratuit ensuite tu vois au moins ce serait direct là le problème c'est que tu as genre des cosmétiques que tu payes en argent réel et on parle de 10 euros la skin 10 euros le costume pour un jeu que tu as déjà payé 60 euros 10 euros pour un truc virtuel ça fait mal et avant le flou et les anciens s'en souviendront avant les goodies comme ça c'était un bravo des développeurs quand tu réussissais un challenge ou que tu faisais un 100% ou que tu arrivais à finir le jeu dans un mode de difficulté élevé c'est là qu'on te donnait les skins prestigieuses voilà c'était mieux avant c'était mieux avant avant au moins il fallait jouer au jeu en tout cas oui en tout cas il fallait jouer ça c'est clair et net il y a des boosters pour passer des éléments du jeu attends tu payes un jeu tu passes des éléments du jeu je ne sais pas si tu as joué à Paper Mario le dernier là qui est sorti sur Switch quelques minutes moi je l'ai trouvé génial en termes d'inventivité mais j'ai été extrêmement frustré parce que dès que tu perds dans le jeu si tu perds 3 fois certaines énigmes ils te proposent de te les simplifier une version simplifiée tu n'as même plus le plaisir de dire je vais me prendre la tête c'est cool moi j'ai appelé une feuille pour dessiner des trucs ça va les enfants tu as été enfant tu as joué à des jeux vidéo tu t'es cassé la tête sur des jeux moi je me souviens c'est pas un argument recevable c'est pour ça qu'il était agréable c'est pas un argument recevable les jeux il faut que ce soit facile parce que c'est pour les enfants non les jeux trop faciles c'est pas pour les enfants c'est pour des gens qui n'ont pas le temps de jouer et moi je dis toujours si vous n'avez pas le temps de jouer prenez un bouquin allez voir un film jouer à un jeu vidéo ne jouez pas ne jouez pas si vous n'avez pas le temps c'est sûr c'est comme les idle games les jeux qui se jouent tout seuls mais qui a inventé ça et sur mobile c'est devenu une invasion en fait des pseudo MMO où en fait tu as un auto quest t'appuies sur le bouton tu peux aller te faire à la manger tu reviens t'es level 50 qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe bah ouais c'est vrai si tu veux pas te faire chier avec les combats mais bon là je pense qu'on est peut-être sorti beaucoup du sujet en plus on approche de l'heure pour pouvoir passer au prochain sujet donc Cyberpunk 2077 repoussé dernier mot de chacun on va commencer par Christophe est-ce que t'en as quelque chose à foutre ? non voilà parfait pourtant c'est plein de transhumanisme tu passes à côté de beaucoup de transhumanisme dans ce jeu non mais Job c'était dans le c'était dans le bingo justement j'essaie de faire le bingo monsieur c'est un mal en fait c'est un guest il joue contre nous du coup dernier mot Cyberpunk repoussé Darkstone est-ce que t'es déçu est-ce que toi tu l'attendais est-ce que tu dis c'est normal dernier mot attention cours les consoles bah écoute tellement merde ils m'ont privé de mon jeu mais au moins de toute façon j'avais pas le temps donc il partera pour les vacances de Noël juré il a pas envoyé une menace de mort juré tu nous confirmes il a pas dit oui tu confirmes que t'as pas envoyé une menace de mort Dark il répond pas non mais dis-le à fois autre on a besoin de l'entendre il a dit non je n'ai pas envoyé de menace de mort c'est bien voilà c'est bon on est tous rassurés après il a peut-être demandé à quelqu'un de le faire le flou Cyberpunk 1317 repoussé qu'est-ce que tu en penses est-ce que toi tu l'attendais enfin en très peu de mots est-ce que toi tu l'attendais est-ce que ça te fait quelque chose moi je l'attends je l'attends j'ai envie d'y jouer je suis très curieux comme la plupart des gros jeux qui sortent ça me gêne pas qui sortent le 19 novembre ou 10 décembre franchement c'est pas un report ils viennent pas de dire 6 mois d'attente on parle de même pas un mois ça veut rien dire pour moi c'est pas voilà c'est même pas un mois d'attente c'est c'est un mini report c'est presque de la com là-dessus je sais pas ouais c'est presque faire monter la sauce tu as raison effectivement c'est vrai ça fait un peu de l'apprent je m'en fous en fait il a 3 semaines de retard c'est pas grave c'est pas d'accord ok pour moi c'est pas grave et toi Job du coup qui soit repoussé le jeu est-ce que ça te fait quelque chose voilà en quelques mots ça me fait rien du tout ça me fait strictement rien c'est une bonne chose je vous pose une question à vous les joueurs est-ce que vous préférez un jeu pas fini qui va vous faire pester ou quelques jours en plus et un jeu qui va vous plaire et dernière chose un truc qui m'embête un peu dans l'industrie c'est cette hype obligatoire de donner des dates moi je me souviens d'une époque où les grands studios disaient une phrase qui était culte je me suis même fait imprimer un t-shirt avec écrit ça dessus c'est when it's done c'est à dire on le livre quand il est terminé et on ne donne pas de date mais maintenant avec les actionnaires tu peux plus faire comme ça après il y en a qui font encore ça dans les studios mais on va pas lancer le débat maintenant parce que sinon on va s'y perdre ça pourrait être effectivement un débat à proposer si tu peux le noter sur Discord ça pourrait être intéressant qu'on le rajoute en sujet ça très bien écoutez je pense qu'on a fait vraiment le tour de la question sur Cyberpunk puisqu'on a réussi quand même à aller sur la guerre froide du coup ça c'est fort ça c'est fort alors quand même la guerre froide juste ça a commencé dans les années 40 ça s'est fini dans les années 90 donc je sais pas où me situer moi là-dedans c'est vrai c'est compliqué non mais il t'a juste traité de vieux quoi en fait non 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 c'est implicitement la suite je veux dire non mais je sais pas mon cerveau c'était peut-être le 31 octobre je sais pas trop quoi de temps en temps il fait ça et voilà ah mais c'est bien ça nous fait plaisir oui voilà c'était un truc trop fou rire franchement ça a été un truc trop fou rire je vais vous réafficher donc on va arrêter pour l'actu parce que je pense qu'on a fait le tour et surtout on n'a pas forcément le temps on va afficher la roue la roue des sujets pour cette deuxième partie de soirée avec un nouveau sponsor Free Power Options Type-C DC Power and NPF Battery give three power options voilà donc waouh t'as vu je fais bien ça fait envie ça fait envie c'était quoi c'était quoi c'était Haaland Technology voilà c'est juste de la lumière ah au niveau des sujets pardon j'ai pas compris alors au niveau des sujets il y avait deux sujets que vous avez proposé l'évolution du Gore et du SF on a élargi le sujet pour pas traiter que des films mais aussi de tout ce qui est courant finalement Gore SF et aussi les cérémonies récompenses qu'on a aussi élargi à peu près à tous les types donc on ne parlera pas que des cérémonies de jeux vidéo mais aussi des cérémonies globales les Césars l'Energie Music Awards en plus c'est dans l'actu ce genre de trucs comme ça voilà donc attention lancement de la roue du tirage au sort et on commence par le sujet de l'évolution du Gore et du SF donc je repasse en mode caméra et qui dit nouveau sujet dit évidemment jingle nouveau sujet ouais jingle d'Halloween et bien jingle j'entends pas le jingle c'est normal oui c'est bizarre parce que je vous ai pas ah oui parce que c'est vrai quand il y a eu un bug tout à l'heure et Skype a sauté donc je vous repartage l'écran l'essentiel c'est que les viewers les entendent voilà et que moi je l'entends dès que je danse dessus ça me fait tellement plaisir oh l'enfoiré c'est pas grave on le fait en beatbox nous tu me fais très bien en beatbox j'ai tout à fait reconnu donc du coup non j'ai fait de la merde je pourrais faire du vrai bon beatbox je suis batteur messieurs voyons donc du coup par rapport à pour revenir au sujet du coup du gore et du SF vu qu'on est sur Halloween c'est un sujet qui a été proposé avant Halloween hors de Halloween je tiens à le préciser qui a été proposé par Diop et Le Flou alors je vais me retourner vers Le Flou du coup pour qu'il nous parle un petit peu plus de ce qu'il voulait aborder de ce que vous vouliez aborder notamment par rapport au gore et au SF il me semble que c'était un peu l'histoire du gore ou les films que vous aimiez on va élargir un petit peu le sujet ensuite sur tout ce qui peut toucher au gore je pense qu'au départ c'est arrivé surtout parce qu'on a commencé à parler de quelques références de films gores et puis ça a dû dériver sur Bad Test Branded Zombie c'est ça les films de Fulci Argento enfin bref et puis du coup on s'est rendu compte qu'on aimait bien le genre et que c'est un genre moi c'est un genre qui m'a fait triper quand j'étais ado ou pré-ado en fait à un âge où j'aurais jamais dû voir ces films là c'est comme ça qu'on commence c'est que c'est le meilleur ouais c'est ça le truc interdit avec Massacre à la tronçonneuse quand j'avais 13 ans j'ai dû mater des trucs comme ça qui n'étaient pas le plus gore un des trucs quand même qui est assez amusant sur les films gores quand tu les regardes avec tous les films en tout cas des années 70 et 80 c'est vraiment une période un âge d'or pour le cinéma gore c'est des films qui sont finalement très peu gores il a fallu attendre un peu avant d'avoir vraiment beaucoup beaucoup un déluge d'effets spéciaux mais sinon t'avais énormément de scènes un peu chiantes et toi t'attendais les quelques secondes où t'allais voir un truc un peu effrayant puis-je faire une analogie c'est un peu comme le film de cul sur RTL9 ou M6 où tu sais que tu as juste 3 minutes sur les 60 pour faire ton truc et tu attends les scènes parce que ce sont des films romantiques c'est pas la même chose érotiques érotiques pardon c'est pas la même chose c'est une nuance je pense je ne bougne pas sur des films romantiques j'évite quand même on va rester on va rester sur le gore SF la mort du coup par rapport au gore ah oui excusez-moi j'ai oublié la transition braguette voilà bien sûr évidemment donc du coup par rapport au cinéma gore SF j'ai mis cinéma mais c'est tout le genre gore SF on va commencer par Christophe est-ce que toi au niveau du gore et du science-fiction je pense que ce sera plus science-fiction pour toi mais qu'est-ce que tu préfères entre le gore et la science-fiction tu vas nous dire est-ce qu'il y a une oeuvre gore et une oeuvre science-fiction que tu retiens en particulier ou qui te plaît en particulier alors juste avant de répondre à ta question je vais juste il y a un truc intéressant qu'a dit le flou c'est le fait que il avait vu et on regarde les films on va dire de gore à l'âge de pré-adolescent ou de l'adolescent et ça nous plaît mais en réalité en fait je place ça moi je dis qu'une oeuvre un film un livre etc c'est une expérience qu'on fait en tant que spectateur en tant que lecteur et le fait qu'une expérience se place dans un contexte donné et ce qui fait que le fait qu'il y a un interdit qu'on n'a pas le droit de regarder un film d'horreur mais qu'on le regarde quand même ce qui fait qu'on va mettre une image derrière le film d'horreur on va mettre un truc autour du film d'horreur ce qui fait qu'on va le mettre sur un pédestel alors qu'en réalité ce qu'on met un pédestel c'est le contexte dans lequel on regarde le film là parce que mince il est minuit ou il est une heure du matin nos parents sont couchés ils savent pas qu'on va se lever qu'on a mis notre réveil et puis qu'on va regarder le film d'horreur on met à 5-6 le volume pour éviter qu'il se réveille pour ne pas trop il y a l'ambiance etc il y a l'ambiance et ce qui fait que c'est l'expérience en fin de compte c'est le mot que je mets expérience et ce qui fait que en fin de compte du fait quand on a vécu une première expérience d'un film gore etc comme ça et que après on va continuer comment dire à regarder les films plus tard comme ça et bien on va forcément avoir une vision on va dire romanesque une vision on va dire romanesque de ce genre là et ce qui fait que et bien moi personnellement j'ai pas forcément de vision romanesque du gore bon j'ai des films que j'aime bien que j'appelle gore scary movie c'est du gore c'est de l'horreur mais sans vraiment être de l'horreur c'est de la parodie je trouve ça vraiment marrant parce qu'en fin de compte le gore hormis Alien on va dire je parlais de Game of Thrones quand on était en off mais Alien on peut appeler ça un peu du gore slash SF puisque dans le tout premier quand le je ne sais pas il est déjeuner pour ceux qui ne l'ont pas vu mais quand ne spoil pas c'est au tout début c'est au premier tiers il est très très probable que je n'ai vu aucun des films d'ailleurs question est-ce que cette discussion est sous l'égide du no spoiler qu'on sache ce qu'on peut dire et pas dire de certains films après si on parle des films gores on ne va pas spoiler grand chose alors tu rigoles à la fin elle meurt c'est important quand même c'est comment c'est pas à la fin c'est comment je ne parlez pas de ça j'aimerais le voir je ne l'ai pas d'accord est-ce qu'il y a des oeuvres que vous ne voulez pas qu'on vous spoil on va faire plutôt comme ça voilà je vous dirai je vous dirai perso parce qu'en fait je pense que je dois être celui qui en a moins vu ah mais alors t'inquiète pas je pense qu'on est exico parce que je crois que je suis à peu près à zéro voilà aussi donc du coup ça va être assez sympa bon dans tous les cas faites attention quand vous prononcez une oeuvre attendez s'il n'y a pas quelqu'un vous avez jamais vu de film gore c'est ça que vous dites je déteste l'horreur non mais en fait vous ne savez pas mais je pense que vous avez vu des films qui ne sont pas apparentés qui n'ont pas l'étiquette gore mais qui contiennent des scènes des animés des scènes choquantes enfin je pense que il y a deux choses il y a vraiment le cinéma fantastique d'un côté le cinéma horrifique d'un côté il y a vraiment le gore qui est un genre très particulier un genre vraiment à part on est bien d'accord qui aujourd'hui à la limite les références les plus proches qu'on a du cinéma gore ou du film gore ça va être tout à l'heure on en parlait ça va être la série Dead Set ou ça va être Black Summer qui est sorti sur Netflix il n'y a pas longtemps et sinon évidemment Walking Dead que je cite toujours en dernier parce que pour moi c'est quand même quand on regarde c'est le pire dans l'horreur dans le sens c'est le plus mauvais où il y a des beaux zombies mais il n'y a rien derrière mais voilà on est sur un type de film en fait où de toute façon ce qui est intéressant en tant que spectateur c'est que ça gicle c'est que qu'est-ce qui se passe au niveau démembrement qu'est-ce qui se passe au niveau c'est ça que t'attends quand t'es spectateur de ces films là c'est les effets spéciaux avant de poser la question déjà est-ce que quelqu'un en a vu est-ce qu'on aime ça et quelles sont nos références définir bêtement ce que c'est le film de cinéma gore tu vois parce que je pense que comme dit les viewers sont même pas conscients où il y a plein de gens qui mélangent comme dit Steph le film d'horreur fantastique épouvante avec le film gore qui effectivement n'a pas forcément à voir il peut y avoir des films d'horreur épouvantes qui ont des scènes gore ça c'est possible j'aimerais juste citer un truc auquel je viens de penser finalement entre regarder un film gore et regarder une assiette de spaghettis à la bolognaise je préfère regarder une assiette de spaghettis à la bolognaise parce qu'au moins après spaghettis tu peux les manger manger voilà je vais te donner maintenant des raisons qui font que pourquoi on aime le gore parce qu'il faut aussi se poser les bonnes questions quand t'es petit moi je rejoins Steph on a tous eu une expérience je crois que tous les fans de gore ont eu une expérience choquante en bas âge qui leur a fait un effet comme quand tu prends genre ta première drogue moi je me souviens que j'ai failli tomber dans les pommes j'avais 9 ans quand un pote un peu plus âgé m'a montré la VHS de Bad Taste de son frère un soir où il n'y avait personne chez lui et j'ai failli tourner de l'oeil je suis tombé sur le canapre j'ai vu des étoiles et j'ai fait limite un malaise comment t'appelles ça hypoglycémique je te jure quoi pour un film et le lendemain c'était putain j'en fais encore quoi où est-ce qu'on trouve ça qu'est-ce qu'il faut aller c'était dépendant ça existe j'étais fan et après une fois que t'as passé l'âge et que t'en as vu des tonnes tu as cette recherche du pire moi je sais que pendant des années c'était je veux trouver la pire oeuvre avec le plus de sang avec le plus d'effets choquants et avec le plus d'effets réalistes et après en fait tu arrives au stade où tu as la frontière et la frontière elle est un peu gore dans le sens horrible vraiment réel c'est que tu t'approches du snuff et le snuff en gros c'est faire du gore mais pour de vrai et c'est pas beau de tuer des gens donc en fait ce qui se passe c'est que quand t'arrives sur le net moi j'avais 14 ans il est 1995 tu as des sites comme Ogrich des BBS des forums des Chanel IRC où tu peux trouver des photos de médecins légistes moi j'ai vu JFK le crâne explosé sur une table de légistes et là je me suis dit c'est choquant mais j'ai pas le même kiff que sur les films gore pourquoi ? et en fait là tu te dis mais il n'y a pas d'effets spéciaux c'est la vraie vie et ça n'a aucun intérêt et là en fait tu te dis ce que j'aime dans le film gore c'est les effets spéciaux et c'est ce qu'on appelle et ça n'existe quasiment plus les practical effects c'est à dire c'est des effets spéciaux non CGI pas en 3D fait à l'ancienne et il y a des grands grands noms du gore qui sont des enfin c'est des héros des maquettes et des effets spéciaux est-ce que tu considérerais la scène de l'escalier dans Django Unchained à la fin comme une scène gore ? je ne sais pas si tu vois de quoi je parle oui mais il y a des tonnes de sang et c'est vachement bien mis en scène dans le sens où c'est jouissif de par sa violence effectivement parce que je pense que Tarantino il y en a pas mal des scènes enfin moi que je pourrais qualifier c'est un amateur c'est un amateur Tarantino des films gores oh il adore genre le coupage d'oreille dans Reservoir Dogs tout ça c'est une scène gore il n'y a pas photo quoi mais après c'est plus des films moi j'associe plus ça genre The Thing ou bien Total Recall tu vois où tu as des moments où tu as genre une maquette sur un personnage avec un mec qui sort de son bide et le mec qui sort du bide c'est genre un petit nain qu'ils arrivent à mettre dans un animatronique ou tout bête les effets de comment qu'ils s'appellent Terminator 2 c'est pas gore mais tu vois ils utilisaient encore des méthodes à l'ancienne pour faire les cyborgs et tout ça et c'est des mecs c'est des magiciens en fait du cinéma avant la 3D finalement ce que je comprends dans le gore c'est que c'est surtout des effets finalement c'est d'avoir des effets sanglants en tout cas d'avoir des effets un peu justement de déformation de corps ou ce genre de choses et plus ça fait plus ça fait naturel dans le sens où pas réaliste mais c'est fait main dans le sens pas du virtuel des effets spéciaux par ordinateur plus ça vous attire c'est ça ? en fait c'est que c'est toujours enfin de toute façon on est toujours dans l'illusion c'est un peu comme un magicien tout à l'heure on en parlait le premier film gore en fait la première scène vraiment gore on en parlait tout à l'heure c'est le film de Bunuel de 1929 Un chien andalu c'est la fameuse scène où une femme se fait trancher un oeil avec une lame de rasoir ça c'est un truc en fait le gore existe depuis le cinéma c'est quelque chose qui a été censuré pendant près de 40 ans parce que justement c'était difficile par rapport aux gens qui n'étaient pas habitués à ce que c'était que le cinéma d'être mis en face de certaines images comme ça mais depuis la naissance depuis l'existence du cinéma il y a eu des films qui montrent des scènes comme ça très choquantes et très réalistes donc c'est pas un truc nouveau mais c'est quelque chose qui va avec l'histoire du cinéma en fait en fait les premiers effets spéciaux ont autant marqué les gens parce que c'était incroyable de se dire ah mais comment ils ont fait ça que de se dire ils ont pas tranché un oeil pour de vrai dans un chien andalou donc on sait que c'est un effet spécial ou bien dans Air of the Red de comment il s'appelle un monsieur non c'est pas Stuart Gordon David Lynch dans David Lynch il a fait un film en noir et blanc qui s'appelle Air of the Red avec le mec qui a la coupe pointue et dedans il a un bébé c'est un genre de fœtus de cheval ça ressemble à ça tu vois genre un petit agneau qui serait enlevé du ventre de sa mère et en fait dans le film c'est l'enfant qu'il reçoit avec sa femme et le gars il a une névrose autour du fait qu'il veut pas être papa et du coup il voit l'enfant déformé et en fait le réalisateur n'a jamais dit comment la poupée a été faite est-ce que c'est un vrai agneau décédé qu'ils ont réussi à conserver est-ce que c'est un truc en plastique on a jamais eu la réponse et du coup tout l'aura qu'il y a eu autour du film c'est comment ça a été fait cette poupée et on ne sait toujours pas à l'heure actuelle je pense à un truc est-ce que The Human Centipede c'est typiquement ce genre de film gore après j'y serai la parole à Christophe excuse-moi Christophe The Human Centipede The Human Centipede c'est pas vraiment un film enfin je l'ai pas vu mais de ce que j'ai cru voir comme trailer etc c'est pas vraiment du gore enfin c'est plus de c'est plus du dégueulasse c'est pas mal gore c'est gore dans le sens où c'est répulsif c'est répulsif oui voilà mais après les épices qui sont pas incroyables il y a quelques tout petites scènes dedans c'est plus le thème en fait de se dire on va coudre des gens bouche cul qui est gore oui le thème est gore clairement quoi j'avoue ça donne pas de très envie de voir ça mais du coup là on a parlé mais on a tout ça hyperversion sur le côté horrible de la vie on a tous cette attirance morbide sur des choses qui sont pas bien le truc du gore c'est que c'est cathartique mais on sait que c'est faux tu vois on fait de mal à personne et c'est ça qui est agréable c'est la curiosité c'est la curiosité de comment ils vont faire pour faire ça tu vois moi j'ai jamais vu ce film là par exemple mais je me dis comment ils ont fait pour faire des effets spéciaux pour que ça allait à ce point dégueulasse et que du coup que ça attire les gens tu vois et après vous aviez dit dans le thème gore SF mais du coup vous liez les deux ou c'était vraiment et le gore et à part le SF non on avait parlé que de gore je sais plus qui c'est la route SF moi je savais qu'il fallait élargir le sujet pour qu'on soit pas juste deux à discuter et à se renvoyer la balle avec Steph donc voilà moi j'ai élargi en disant que dans plein de films d'horreur SF il y avait des scènes gore et ça permettait d'ouvrir la porte et de dire qu'il y aurait peut-être des gens qui allaient dire ah ouais dans Starship Trooper il y a celui-là qui explose ah ouais il y a plein de films Robocop et Ultra Gore Total Recall c'est Ultra Gore tous les films de Veroven tu prends Veroven il adore le film gore la mouche non la mouche c'est Cronenberg qui aime aussi le gore bah oui Vidéodrome par exemple tu parlais des Snuff Movies Vidéodrome c'est un film qui parle vraiment de ça d'ailleurs c'est un film qui vaudrait le coup qui peut tout à fait être revu aujourd'hui parce que ça parle beaucoup justement de réalité virtuelle finalement il a refait une sorte de film bien longtemps après Vidéodrome qui s'appelait Existence qui est sur le même thème finalement que Vidéodrome mais je trouve que Vidéodrome est beaucoup plus fort pour l'époque il est beaucoup plus vieux c'est le début des années 80 je crois Vidéodrome et en fait il parle vraiment de ça de la réalité virtuelle de qu'est-ce que comment il parle de la réalité virtuelle à travers ce film et il y a une scène mythique où justement le personnage passe sa tête à travers un écran de télé où il est aspiré en fait par finalement par la réalité virtuelle et Existence c'était un film qui avait été chroniqué justement par Karim Debache dans une de ses chroniques Cross ou Chroma justement où c'est en fait dans le thème du jeu vidéo aussi mais sauf que la manette c'est un être vivant un peu dégueulasse touché Existence excellent film incroyable moi je l'ai trouvé j'ai moins apprécié que Vidéodrome je l'ai trouvé un peu un peu un peu plus gentil c'est nanar assumé c'est nanar assumé Cronenberg n'est pas connaisseur vraiment de cet univers du jeu vidéo alors qu'il l'était de cet univers de la télé donc quand il fait Vidéodrome il a un discours qui est intéressant quand il fait Existence il surfe sur quelque chose qu'il ne connait pas trop c'est vrai mais du coup j'ai adoré de voir sa façon de prendre le sujet et de se l'approprier avec son côté body horror et tout ça moi j'ai beaucoup aimé la manette genre qui jute quand tu lui appilles dessus avec des petites giclées comme ça de foutre c'était délicieux délicieux on a beaucoup de films qui sont cités dans le chat la mouche cannibal au gocost Tucker and Dale Hostel Existence Les Sceaux voilà qu'est-ce qu'on avait d'autre on avait aussi H vs Evil Dead qui avait été cité après t'as des genres les slasheurs tout le monde connait les slasheurs les slasheurs c'est les tueurs en plus c'est Halloween sans déconner c'est le moment de l'année où tout le monde regarde des slasheurs c'est ça justement pour H vs Evil Dead ouais Evil Dead c'est vraiment un film comme beaucoup des films cultes et j'étais très curieux quand il a sorti quand Sam Remy il était producteur je crois sur ce truc là il a sorti cette série et alors on est beaucoup plus sur du Evil Dead très comics comic books tu vois que sur le premier Evil Dead qui est vraiment effrayant mais je l'ai trouvé quand même pas mal bon en fait il y a beaucoup d'autoraux dérisions et il est pas mal gore il a une très belle référence à son premier film en fait son premier long métrage je sais pas ce que vous en pensez vous si vous l'avez vu d'ailleurs ou pas bah non ah bah non c'est vrai ah bah non c'est vrai désolé on est pas le bon public pour ça non mais c'est vrai il y a un parallèle je suis entièrement d'accord avec toi il y a un parallèle flagrant après est-ce que c'est voulu est-ce que c'est pas voulu est-ce que c'est calculé machin mais de toute façon on dit la vie elle est cyclique tu reviens toujours à tes bases et tu reconnais d'ailleurs la patte de certains réalisateurs c'est Romero qui a inventé les zombies tu reconnais du Romero et tu reconnais quelqu'un qui copie Romero enfin c'est c'est assez amusant de voir à quel point tu reconnais les hommages à Romero par exemple tu vois oui complètement de certains films de zombies tout à l'heure je parlais de Dead Set qui est pour moi un des meilleurs hommages qu'on ait pu lui faire par rapport à ses zombies et un autre que j'ai vu qui est sorti très récemment sur Netflix là c'est Black Summer qui est très bien parce qu'au niveau de la mise en scène on a parlé dessus là ce que j'ai beaucoup aimé en fait c'est qu'il y a très peu de dialogue la mise en scène est assez épurée et les réactions des personnages sont extrêmement naturelles on n'est pas dans un scénario classique de séries survivalistes où finalement les gens cèdent les uns les autres on est dans quelque chose de beaucoup plus brut et brutal et j'ai trouvé intéressant pour ça beaucoup je pense d'être regardé si on essaye d'élargir un petit peu parce que là on parle beaucoup de cinéma il y a la caméra de Christophe qu'il faut que je règle c'est vrai qu'il y a d'autres médias qui tapent il y a pas mal il y a pas mal d'autres médias finalement qui s'imprègnent aussi du gore alors justement là je vais me tourner vers Christophe est-ce que tu connais une oeuvre gore littéraire par exemple je pense sur les Etats-Unis sur la côte ouest si je dis pas de bêtises et le Suède c'est un mec il va prendre des femmes il va les kidnapper il va pas les violer il va rien faire du tout il va juste les lobotomiser il va les rendre comme des légumes et rien que ça c'est un acte alors on est pas dans le gore avec le sang partout etc comme on pourrait l'avoir comme dans un bourdon le kid donc c'est le livre sans nom l'oeil du diable le cimetière et puis bourdon le kid qui est une saga de livres qui a été écrit par un auteur anonyme pour la petite histoire d'aparté c'est que l'oeuvre il a été refusé par les éditeurs et comme tout le monde l'a refusé il a décidé de le lire anonymement enfin de le donner anonymement en tant qu'auteur anonyme et bien ici dans Toyer on est vraiment sur l'acte on va dire un acte cru vraiment cru voilà oui cru mais anodin enfin je veux dire il n'y a pas de sens ça se gicle pas partout mais le simple fait de l'homotimiser des femmes leur vie est finie je veux dire il y a des actes qui sont violents et que ça doit marquer mais ce qui est beau avec le gore c'est que tu peux suggérer et il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas faire du gore qu'ils suggèrent il faut que le gore ce soit absolument visuel moi je pense que non il y a complètement des trucs choquants psychologiques en fait parlez pas tout en même temps Christophe vas-y réponds non c'est tout à fait ça oui bah j'allais dire justement à un moment donné quand j'ai pas eu le temps mais globalement je trouve que le gore m'a plus marqué quand c'est psychologique quand c'est des actes anodins en fin de compte que quand ce sont des trucs qui sont surfaits des trucs surfaits ouais bah c'est ce qu'on attend dans un film mais les actes dans un gore dans un film et bien où c'est très comment dire c'est c'est minime c'est des actes anodins quoi et bien anodins mais anodins entre guillemets bien entendu enfin c'est un petit acte mais qui a pas ce gros d'importance qui est pas spectaculaire qui a pas de spectacle autour de ça mais et bien c'est beaucoup plus choquant pour moi qu'un acte bien voilà où on tranche du bras où on va écarteler un mec et on va voir il va souffrir et puis les chevaux ils vont partir avec les 4 bras les 4 membres partout et bien là on est vraiment sur l'écartel oui c'est l'écartelement du coup oui c'est l'écartelement ouais ça me fait j'ai rien dit de pensée ça me traumatise un peu il y a quelques petits commentaires alors on va en parler il y a un autre film qui a été cité Benji qui demande est-ce que le film Grave peut être considéré comme un film gore même s'il n'y a pas tant de diffusion de sang que ça je vous pose la question le film de 2000 enfin récent il y a 3-4 ans quelque chose comme ça Grave oui je suppose je sais pas ben oui j'en ai entendu parler mais je l'ai pas vu moi celui-là avec une ado c'est ça j'ai vu l'histoire mais je crois que j'ai vu la bande annonce tu confirmes que c'est ça oui il confirme en fait c'est un film français il me semble je crois du coup ce serait plutôt grave francophone après c'est peut-être un autre pays mais je crois que c'est un film français parce qu'il me semble que l'actrice elle parle en français en fait mais moi je l'ai pas vu donc je ne pourrais pas en parler si c'est réellement gore d'accord je m'entendais que je le regarde pour j'ai la bande annonce là sous les yeux job regarde la bande annonce pendant que du coup on passe au reste il y a Jojo qui a dit quelque chose de très intéressant et ça c'est dans les cartons dans les dessins animés on parle du gore des cartons courage le chien froussard et ça j'ai une anecdote à raconter courage le chien froussard c'est un dessin animé où il y a un petit chien violet qui s'appelle courage qui vit au milieu de nulle part avec une mamie et son et un papy en gros le papy qui est un peu très dur avec le chien et la mamie qui adore son chien et ce dessin animé c'était prétexte pour les enfants à voir des trucs horribles c'est à dire qu'il y avait des araignées il y avait des trucs dégueulasses c'était des trucs psychologiques des monstres qui sont c'est vraiment tout ce qui est franchement c'est un dessin animé moi qui m'a traumatisé ça n'a pas traumatisé que moi ça a même traumatisé aussi mes soeurs c'est un dessin animé qui est vraiment fort au niveau de l'oreille je ne m'attendais pas à voir ça quand j'étais enfant alors soit parce que justement je n'étais pas habitué mais franchement c'était un truc qui faisait super peur avec genre une souris humanoïde rouge très taillée qui voulait comme un ange de la mort qui voulait à tout prix tuer les grands-parents à un moment une souris SS presque ça à un moment je crois que l'Eustache c'est pas Eugène c'est Eustache pardon le grand-père à un moment il mange un truc et ça le transforme il devient vert avec des tentacules des trucs comme ça le truc horrible ah les tentacules valeur sûre valeur sûre ça me fait penser à comment ça s'appelle ce truc les petits personnages Happy Tree Friends ça c'est un truc ça c'est du dessin animé extrêmement gore là on est vraiment dans le gore typique c'est à dire que c'est drôle parce que le gore il y a un côté quand même souvent à mal il y a quand même un effet assez comique dans les situations et Happy Tree Friends c'est le meilleur exemple parce que non seulement c'est un comics avec des petits personnages super mignons mais c'est horrible ce qu'ils se font c'est absolument horrible c'est vraiment le gore qui te met mal et le gore qui est en fait cathartique dans le sens les films de Peter Jackson qui a fait Le Seigneur des Anneaux The Hobbit et tout ça il a commencé par le gore lui mais tu te bidonnes c'est à mourir de rire et le côté durlesque en fait c'est grand théâtre tu vois c'est grand guignolesque en fait ça vient de là c'était vraiment de toute façon je pense que vous savez aussi mais ça il y a aussi un théâtre qui existe comme ça moi je me souviens qu'à une époque où je travaillais avec un mime il avait un ami metteur en scène qui était spécialisé il faisait des mises en scène de théâtre gore et donc le théâtre gore c'était ce que tu peux imaginer sauf que sur scène tu as une tête éclatée sur scène tu as des actes absolument monstrueux on en parle moins parce que c'est moins tu as moins de théâtre gore aujourd'hui je pense c'est plus compliqué maintenant ça existe quasiment plus mais aux Etats-Unis je crois qu'il y a encore des représentations du genre on appelle ça maintenant théâtre burlesque et souvent c'est associé tu vois genre les nanas qui ont des petits trucs au bout des tétons qui font des petits spectacles souvent en même temps elles découpent aussi des mecs enfin tu as des spectacles comme ça qui sont basés sur du burlesque ça s'appelle un spectacle de magicien avec la femme coupée en deux mais le tour a raté mais le tour a raté c'est ça c'est que ça tourne mal c'est à peu près ça ça tourne mal ça pourrait faire un très bon titre de vidéo ça tourne mal je découpe une personne ça tourne mal après tu as les films des années 70 mais ça on va pas en parler c'est les films d'exploitation en fait c'est à dire trauma des films qui étaient sortis uniquement en VHS ou sur un circuit assez fermé et là en fait ça mélangeait un peu le sexe il y avait des nanas qui étaient on va dire sains à l'air et tu voyais vaguement le pubis et tu avais du gore mélangé à ça et en fait à l'époque dans les années 60 70 c'était littéralement politique c'était pour contrer le puritanisme des Etats-Unis avec des films on appelle le père du gore c'est Herschel Gordon-Lewis qui a fait comment il s'appelle le film Orgie Orgie quelque chose Orgie sanglante ou quelque chose comme ça les 20 2000 maniacs et Wizard of Gore c'est les 3 bibles du gore après voilà ça a toujours été très lié je veux dire dans beaucoup de films gore beaucoup de films d'horreur surtout dans ces années là c'est quand même vachement lié t'as toujours une scène avec une nana à un moment donné qui se promène un peu à poil t'as toujours une scène de la douche t'as toujours une scène de sexe dans les slasheurs t'as toujours ça t'as toujours les ados ils ont gardé ce côté assez fun de prendre toujours une vraie actrice porno ou une nana qui était à l'époque dans Playboy ou dans les magazines comme ça pour Rome et c'est souvent les géris qui venaient se faire découper sur le film alors juste pour répondre à la question du coup dans le chat parce que si on passe un moment en podcast que les gens le sachent Grave a bien été considéré par Jop comme gore of approval c'est tout léger il y a quelques petites scènes il y a beaucoup de sang mais apparemment il n'y a rien de graphique choquant et là vous venez et là vous venez de parler d'actrices porno de jeux vidéo gore Fantasmagoria exactement Fantasmagoria c'est le bon exemple puisque finalement c'est un jeu qui est aussi orienté gore qui est assez gore et qui avec on voit on voit un visage tranché en deux on voit des personnes tirées comme ça des trucs vraiment dégueulasses et il se trouve qu'il me semble peut-être pas dans le premier mais dans le second il me semble qu'il y avait des actrices qui étaient de l'origine du porno dans le jeu puisqu'il y a même un moment je crois dans le 2 où cette fois-ci on suit un mec où il y a une scène de sexe aussi qui était censurée dans certaines versions il me semble il fallait mettre un mot de passe ou un nom particulier sur la partie pour que ce soit pas censuré il y avait une histoire comme ça ouais c'est ça donc franchement le 1 avait une bande son incroyable incroyable la bande son du 1 elle est folle et c'est un jeu qui a été fait par Roberta Williams il me semble c'est un jeu Syrah pour information donc justement là on a parlé de livres on a parlé de jeux vidéo on a parlé de théâtre on a parlé de cinéma on a finalement est-ce qu'il y a un média auquel on n'aurait pas pensé la télé on a pas beaucoup parlé des animés des mangas on a pas beaucoup parlé de mangas voilà Darkstone c'est à toi vas-y Darkstone c'est à toi Darkstone qui n'a pas parlé alors déjà je parle pas parce que bon le gore et tout ça c'est pas spécialement mon truc mais si je dois si je dois penser à un truc de ma jeunesse moi en dessin animé que je peux considérer entre guillemets comme gore en tout cas qui m'a bien fait flipper c'est Martin Myster alors probablement ah oui oui je connais lui il connait peut-être vous je sais pas ça j'adore mais ça ça j'étais ça déjà ça me mettait pas bien ensuite bah pas de film film j'en ai pas j'ai fait d'où gore non non ça fait plus mais oui effectivement ça me faisait pas animé animé il y en a il y a il y a des trucs qui sont qui sont juste gore pour être gore mais et il y en a qui ont vraiment des en fait ce qui est toujours ce que j'aime beaucoup c'est tout ce qui est un peu psychologique ou c'est à dire qu'il y a un moment tu sais très bien il va y avoir du sang partout etc mais que c'est pas à chaque épisode en fait il y a les mangas maintenant moi j'ai remarqué les mangas récents les animés récents ils banquent un petit peu sur genre des petites scènes comme tu dis c'est psychologique c'est choquant il va y avoir quelques gouttes de sang un mec qui va avoir une lignée de sang qui coule sur le front tout ça c'est tu vois plus esthétique un petit peu par contre moi je me souviens qu'il y avait des animés dans les années 90 moi j'étais abonné à un truc qui s'appelait manga vidéo manga vidéo qui avait d'ailleurs une bande annonce qui passait du sépultura et sur fond du sépultura tu avais les pires scènes gore en fait des animés qui étaient compilés et là c'était vraiment des têtes qui explosent des oeils qui giclent et il y avait aussi du hentai moi je me souviens d'une trilogie qui s'appelle Urozu Kidoji c'est en gros des démons dragons qui arrivent sur terre et qui violent toutes les vierges et toutes les femmes de la terre et c'est une heure et demie de viol de dragon sur des femmes avec à la fin il y en a qui explosent littéralement mais c'était culte dans les années 90 et je ne sais pas si ça existe encore cette mouvance en fait c'était d'autant plus culte que le manga n'était pas encore enfin c'est que ça arrivait ça se démocratisait un peu en France et comme le jeu vidéo ça a été ça a été une période difficile pour les mangas puisque c'était tout de suite associé à ça comme le jeu vidéo était tout de suite associé à de la violence les mangas étaient très vite associés au sexe c'est vraiment une période où le manga a dû ramer pour que ça rende vraiment ok après je veux dire quand tu regardes les mangas de l'époque tu penses à Kenneur survivant tu penses ça transpirait la sexualisation il n'y avait pas de tue dans un Kenneur survivant etc mais tu voyais des hommes torse nus tu voyais je pense aussi c'est quoi avec l'épée je crois que c'est Kenneur non c'est pas Kenneur avec les pères métal étoile c'est aide moi Unreal s'il te plaît Mickey Larson non avec il se transforme en fait quand il se transforme il est juste en débardeur tu vois tout le temps c'était les vieux animés ça transpirait un côté un peu un peu un peu homosexuel en fait Dragon Ball non 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 si tu vas par là ce que j'ai envie de dire c'est que cette image qu'a eu le manga des bandes dessinées comme Raan l'ont pas eu tu vois le Raan il est torse à poil tout le temps il n'y a pas cette image il y avait vraiment une image mal fou à vivre pardon désolé du manga à l'époque où vraiment c'était direct associé quand il y avait des JT qui parlaient de jeux vidéo et de manga c'était clairement pour parler de ça violence et sexe c'était vraiment après il faut comprendre aussi que Club Dorothée a fait beaucoup de mal dans le sens où quand ils ont acheté par wagon les animés pour être diffusés au Club Dor eux ne savaient pas ce que c'était pour eux c'était des dessins animés et en France le dessin animé c'est pour enfants du coup ils allaient dans des foires en fait professionnels pour acheter les mangas mais vraiment par palette et les mecs ils prenaient tout et dedans il y avait du Ranma du Juliette Je T'aime et dedans du Ken Le Survivant et ce qu'ils ne comprenaient pas c'est qu'en fait au Japon il y avait différentes gammes de mangas j'ai plus les noms mais vous les connaissez les noms voilà Shonen, Shoujo etc et t'as différents publics jusqu'au hentai gore excessif c'est comme en France où en BD on avait la BD pour adultes on avait du Manara on avait du Rezère et on avait de la BD pour enfants et on n'avait pas ce truc là par contre pour les mangas en France tout le monde pensait que c'est des mangas ils ont tous des grosses têtes avec des gros yeux c'est pour les enfants c'est ça et donc du coup là est en train de passer la vidéo qui était en introduction de toutes les VHS mangas vidéo voilà ah c'était trop culte ça sur fond c'est Pultura il peut pas vous mettre le son parce que c'est littéralement non non mais c'est surtout que ça vient de nous gueuler ça nous a gueulé aux oreilles là pendant deux secondes ça fait talala et donc du coup non il dit bien la version manga vas-y Darcy c'est pas cher mais oui donc les animés les animés malheureusement qui souffrent entre guillemets de leur succès c'est à dire que maintenant tu trouves énormément de trucs qui sont qui tirent plutôt sur le moyen bon à pas terrible mais mais tu prends tu prends les vieux trucs enfin je veux dire le mythe des tentacules enfin je veux dire il y en a pas tant que ça en fait et pourtant ça vient tu l'étouves surtout dans les vieux dans les vieux et mais les animés ouais les animés moi je suis plutôt dans tout ce qui est tout ce qui est romance thriller un peu psycho tout ça et et tu as et dedans tu as des trucs qui sont qui sont d'horreur entre guillemets avec avec vraiment des scènes des scènes gore et des scènes je pense à Elfenlid qui est exceptionnel Elfenlid celui-là il connaît pour ça mais tu as en fait pas compliqué ça commence ça déchique dans tous les sens alors tu dis putain moi moi j'ai pas l'habitude de regarder ce genre de choses ça était sûrement l'un de mes premiers et je suis mais attends mais j'ai signé pour un truc où il y a un peu de romance etc mais qu'est-ce que ça ça déchique dans tous les sens t'as des rivières de seins comme pas possible et j'ai poussé le truc et en fait tu te rends compte que la violence etc c'est vraiment fait pour mettre l'accent sur des c'est tellement manié en fait avec art et avec ça dépend du manuel et oui il y en a il y en a effectivement et c'est loin d'être le cas de tous mais je pense que avec avec l'horreur avec l'horreur etc on peut faire on peut faire des choses qui sont qui sont vraiment exceptionnelles en termes d'ambiance et quand on pour accentuer des passages en fait et moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup quand c'est utilisé comme ça j'aime pas quand ça quand ça juste déchique dans tous les sens pour qu'on déchiquetait dans tous les sens il faut qu'il y ait du sens il y a dans l'inverse d'Ethan Lied il y a School Life je crois je crois que c'est School Life où c'est dans le dans le synopsis ou en tout cas dans le dans le truc dans le dans le cahier des charges c'est marqué horreur sauf que pendant les 12 premiers épisodes il y a il y a aucun goutte de sang aucune goutte de sang et c'est la dernière fois la fille elle pète complètement la cape parce qu'il y a une histoire d'amour ou désavoué etc elle pète un plomb et puis elle coupe la tête de son meilleur copain pour rester avec avec lui tout le long de sa vie elle va dériver sur un bateau et ça en fin de compte je ne m'y attendais pas du tout et c'était vraiment marquant je veux dire l'horreur ça peut venir aussi qu'à la fin clôturer un peu en apothéose il y a l'aspect horreur il y a du sang qui gicle partout etc il y a un débat aussi autour de l'oeuvre en elle même j'en parlerai pas mais je veux dire l'horreur on peut de toute façon l'horreur c'est quoi le gore c'est quoi pour moi c'est simplement un jeu enfin un trousse à outils c'est comme un tournevis c'est comme un clou ou un ou je ne sais pas ou une vis qu'a un auteur ou un créateur de sa boîte à outils il va l'utiliser ou d'une manière ou d'une autre mais le but son but leur but des créateurs c'est de nous raconter une histoire le gore n'est juste qu'un moyen de raconter de faire vivre des émotions parce que derrière une histoire il faut aussi faire vivre des émotions la preuve on parlait du gore on disait oui le gore il y en a partout etc mais si je vous parlais d'Hercule d'Héraclès d'Héraclès désolé mais si on reprend les contes d'Héraclès ce qu'est grec qui se racontait autour d'un feu de camp il y a plus de camp de 3000 ans et bien enfin un peu moins et bien voilà c'est pas non plus je pense que la vie tous les jours de ces mecs là elle était gore au quotidien quoi qu'il y ait c'est sûr l'hydre le taureau des reins des trucs comme ça à mon avis tu en entends les contes la mythologie la mythologie même quand tu prends même si en fait ça essaye d'être très très propre mais tu prends Chrétien de Troie donc les chouailles à table ronde c'est pas propre non plus les croisades après ce qu'il faut comprendre c'est que le gore ça a vraiment ce côté parce que là on reste sur l'horreur le gore c'est vraiment exploiter ça à outrance en fait c'est le côté outrancier de la chose si c'est une petite scène pour conclure la fin moi je classe ça dans c'est un film d'horreur un film d'épouvante si par contre tu mets du gore du début à la fin et que limite l'histoire c'est juste un prétexte pour montrer des scènes là je suis ok là pour moi c'est du vrai gore tu vois après un des meilleurs exemples pour ça c'était justement Branded et c'est pour ça je me demande si un jour Peter Jackson nous refera un film gore parce qu'avec Branded il est arrivé il est arrivé vraiment pour moi au maximum de ce qu'il voulait faire quand je suis allé voir le film au cinéma c'est ça qu'il a arrêté le genre j'ai fait ce que j'avais à faire le film démarre ça commence relativement doucement au bout de 10 minutes même pas t'as déjà la première scène et ça fait que monter crescendo ça ne descend jamais parce que dans beaucoup de films en fait souvent t'as une scène et puis après ça redescend lui il est allé ça fait comme ça ça monte ça monte ça monte ça monte et ça s'arrête jamais tu te dis non mais là c'est le max là il ne peut pas faire plus et si il y a un côté comme ça c'est une espèce de feu d'artifice tu te dis mais jusqu'où mais c'est pas possible il ne va pas le faire mais s'il le fait et puis il va même encore plus loin que ça après ce que j'aimerais moi je dis sans effet 3D en fait non je vais corriger ce que j'ai dit j'aimerais qu'il fasse avec des effets 3D mais via Weta Digital sa société de 3D qui équivaut ILM en ce moment et eux je pense qu'ils sont capables de faire des effets gore qui ne font pas cheapos tu vois qui font vraiment réaliste j'aimerais voir ce que ça donne vraiment bien fait avec du budget et un mec comme lui derrière il y reviendra peut-être un jour quand il sera complètement blasé des grosses productions au niveau comme on dit tout à l'heure la vie est un cycle mécaniquement il reviendra il reviendra c'est ça oui exact et puis la mode du gore avant de prendre sa retraite ce sera son dernier mais je pense moi j'aimerais bien qu'il fasse ça avant de jeter son chapeau en mode allez retraite maintenant et puis la mode du gore c'est comme toutes les modes au bout d'un moment ça va sûrement revenir je voulais juste citer deux mangas puisqu'on a parlé de mangas tout à l'heure qui sont gores et qui sont vendus je crois justement en France je crois chez Omaké il y a le personnage je ne sais pas si vous l'avez lu où justement ça se passe dans la neige et donc du coup rouge et blanc ça fait beaucoup de de contraste c'est pour ça que ça doit bien marcher c'est plutôt du coup gore je suppose et il y en a un autre aussi que je viens de voir là c'est Shieldrun où je crois que c'est un enfant qui sont des enfants qui sont entraînés à tuer mais j'en suis pas sûr mais en tout cas ils sont Shieldrun Shieldrun ouais ce sont des mangas qui sont plutôt orientés gore voilà après en termes de mangas orientés gore effectivement vu les covers ça a l'air d'être très pas propre j'ai googlé rapidement le truc oui effectivement à voir ah oui Shieldrun oui c'est tout récent effectivement il est sorti en deux tomes je crois au mois d'août je voulais le voir je voulais essayer de le voir quelque part mais j'ai pas eu l'occasion effectivement oui c'est récent ça date de 2019 2020 je veux dire et il y en a que deux tomes c'est une l'histoire je crois que c'est une c'est une fille enfin c'est une femme qui doit s'occuper d'enfants qui sont dans un dans un Japon enfin retirés dans les montagnes au Japon et en fait ça se passe pas très bien quoi enfin il y a des problèmes comme ça parce que j'ai cru de comprendre ouais c'est seulement des enfants avec couteau quoi voilà normal ne tuez pas les enfants ne tuez pas les enfants je crois que c'est les enfants qui tuent je crois que c'est les enfants qui tuent dans ce cas oui oui c'est l'inverse je vais vous montrer juste du coup les couvertures que je vous disais c'est au MacBooks qui est géré par par Florent Gorge du coup des grands animés qui sont pas spécialement de enfin qui sont pas spécialement gore ou d'horreur qui jouent la carte quand même un petit peu tu vois t'as Fullmetal Alchemist qui est très qui a des moments qui est vraiment pas propre en fait il y a énormément d'oeuvres il y a énormément d'oeuvres qui jouent cette carte pour placer des accents ouais voilà c'est cette image et et c'est voilà mais il y a beaucoup d'oeuvres dans différents médias qui jouent la carte du qui jouent la carte du du gore ou de l'horreur pour pour accentuer pour entre guillemets pour placer un message mais pas vraiment c'est juste vraiment pour servir la narration et pour pour mettre un pic un pic d'émotion en fait et et c'est perso comme ça que j'aime que ça soit manié parce que attention il faut savoir que je dis que les films gore sont obligatoirement cathartiques et sans entre guillemets scénario c'est vrai mais pas entièrement c'est à dire le pur gore le gore pur jus c'est ça mais ça vient très vite à faire le tour de lui-même et c'est pour ça que Peter Jackson a arrêté parce que il avait fait le tour et à un moment donné un scénario ça porte aussi le gore un peu plus loin moi un de mes préférés c'est Zombies de Romero c'est le deuxième en fait de sa quadrilogie quintologie je sais plus combien il en a fait je crois qu'il en a fait cinq depuis qu'il est revenu voilà c'est ça cinq en tout le deuxième il est cultissime en plus c'est un énorme pamphlet sur la société de consommation ça se passe dans un énorme centre commercial et du coup tu vois les zombies en fait qui reproduisent les gestes de l'humain qui va faire ses courses c'est génialissime justement il parle de la relation des cultures avec leur mort etc il est très fort ce film il y a une grosse réflexion c'est pas que juste du gore pour du gore c'est ça pour dire il est très puissant il est très choquant par rapport à l'époque et par rapport à par rapport à ce qu'il montre parce qu'effectivement voir un zombie qui t'arrache un bout de peau à l'époque ça a fait un peu drôle maintenant on est habitué quand on voit Dead 7 ou Black Summer ou Walking Dead des zombies oui mais à l'époque comment il s'appelle aide moi Steph le mec qui a fait les effets spéciaux de zombies et de plein d'autres et qui joue un biker du coup dans zombie maintenant je pense à Tom Hooper mais c'est pas lui Tom Savini Tom Savini lui c'est un héros des practical après ce que vous disiez c'est intéressant parce que vous dites par exemple de Walking Dead on voit beaucoup de zombies etc c'est ça qui peut faire peur ce genre de choses on a évoqué les zombies et ça faisait peur avant maintenant ça fait plus peur parce qu'on y est habitué mais c'est disons qu'on est plus habitué donc du coup il nous en faut plus pour nous faire peur c'est un peu plutôt ça ce que tu voulais dire de ce que je comprends le flou pas vraiment c'est pas dans ce sens là c'est à dire dans le sens où on est plus habitué à avoir des effets spéciaux qui sont un peu dégueulasses ah oui oui mais je parlais pas de la peur parce que par exemple Walking Dead il y a zéro peur là dedans il n'y a aucune tension moi j'ai tellement peur quand je regarde ça c'est juste ils se font chier et puis voilà et puis en fait au bout d'un moment on n'envoie même plus de zombies voilà c'est justement ça sur lequel je voulais arriver c'est qu'au bout d'un moment peut-être qu'on fait un tour c'est ça c'est un fait finalement on fait le tour du côté horrifique du côté dégueulasse etc sur les premières saisons on a fait le tour on a montré ce qu'il fallait et donc du coup maintenant on passe à une intrigue plutôt politique je ne pense pas c'est à dire non juste à mon avis justement là où ils se sont trompés sur cette série c'est qu'ils ont ils se sont trompés dès le départ après voilà non mais on est sur une adaptation d'un comics donc ils ont voulu suivre le truc etc mais quand tu prends des séries comme Dead Set une série comme Dead Set par exemple qui est t'as un début une fin tu peux faire une série de 10 saisons avec des zombies mais sauf que au lieu de prendre chaque fois un même groupe de survivants tu en fais un qui se passe en Angleterre t'en en fais un qui se passe aux Etats-Unis en France tout se passe aux Etats-Unis à chaque fois tu peux raconter cette histoire là très différente avec plein de gens différents et tu peux raconter quelque chose d'intéressant sauf que le problème de Walking Dead c'est qu'il s'est tiré avec des personnages tu sais pourquoi ils ne le feront pas parce qu'on est devenu dans une société où moi je ne consomme plus de séries parce que maintenant les séries sont produites en saison entière avec constamment des twists pour binger et en fait garder le spectateur 12 saisons moi j'aimais les séries qui parfois avaient des épisodes autosuffisants ou comme tu dis chaque saison par exemple c'est un autre groupe et ça aurait permis de faire plein de choses et de ne pas devoir se consommer 11 saisons pour avoir une histoire complète tu vois c'est super frustrant c'est vrai que c'est les plots de twists ça devient un peu lourd en plus genre tu les vois venir oui tu les vois venir mais surtout tu as un à chaque épisode ou à tous les deux épisodes c'est presque un même à la fin c'est ça mais tu vois justement le mec a fait Dead 7 et la production et les réalisateurs qu'est-ce qu'ils ont fait après ils ont fait Black Mirror ah c'est dit même tu vois je savais même pas ouais c'est à dire les premiers c'est voilà mais Dead 7 voilà t'auras jamais de suite c'est voilà c'est juste tellement voilà c'est tellement sombre voilà c'est complètement dépressif comme truc bon ils ont fait Black Mirror c'est pas très joyeux non plus non pas trop je vais devoir vous arrêter puisqu'on commence à aller un peu plus loin que le temps je vous ai laissé 5 minutes supplémentaires déjà c'est pas mal donc du coup finalement on a cité plein de trucs on a cité plein de trucs gore énormément de trucs gore que ce soit il n'y a pas que les films quoi il n'y a pas que les films qui sont gore on a vu dans les livres on a vu dans les mangas on a vu dans les dans les dans les jeux vidéo ce genre de choses il y a quand même pas mal d'oeuvres alors on en a cité pas mal il y en a plein qui ont été cités aussi dans le chat et en rayon je crois il est déséguiseur au fond d'écran j'avais pas vu cela donc du coup oui voilà on a vu on a vu plein d'autres choses et évidemment il y a d'autres choses autres que le gore qui vont un peu plus loin l'horreur ce genre de choses comme ça on en a un peu parlé aussi finalement on n'a pas parlé de SF on avait assez de choses à dire sur le gore finalement ça c'est parfait Christophe est déjà prêt à aller se coucher Christophe était déguisé au début de ce stream il faut le savoir oui voilà il va remettre son déguisement juste pour l'occasion du coup ce que je vous propose c'est qu'on passe au dernier sujet donc je réaffiche la roue des sujets hop je fais attention qu'il n'y ait pas de voilà tac attention au bruit là c'est bon la roue des sujets pour pas un sujet c'est pas mal c'est con si j'avais mon micro micro USB j'aurais pas besoin de mettre un casque et je pourrais mettre mon chapeau haute forme mais là il tient pas avec le casque c'est chiant j'en chie moi avec mon chapeau j'en chie avec mon chapeau c'est compliqué pour mettre le casque après j'en chie avec mon chapeau à chaque fois ça tient pas ça glisse et ça tombe et là tu vois c'est un peu plus résistant parce que la casquette elle est posée elle est plus légère mais c'est chiant par contre j'ai une casquette en cuir de club SM ou bien de Villa Tipole non sans déconner regardez ah oui ah oui c'est la mode dans les années 2000 ça macho macho man magnifique ça te va à ravir hop on fait tourner la roue pour un seul sujet oui parce que ça me sert d'indicateur encore une fois pour le montage après de la vidéo hop attention tirage au sort on se demande qui va tomber les cérémonies on se demande et récompense évidemment quelle surprise exactement je repasse en mode caméra dernier sujet de la soirée les cérémonies récompenses qui dit nouveau sujet dit jingle nouveau sujet nouveau sujet donc du coup les cérémonies on voulait parler notamment des cérémonies de jeux vidéo mais on va parler un petit peu plus en général de tout ce qui est cérémonie de tout ce qui est récompense sur différentes oeuvres on va en avoir pas mal à évoquer je pense le jingle qualitatif merci beaucoup Benji c'est surtout qu'il est libre de droit du coup c'est important ça n'empêche pas ça n'empêche pas sa qualité évidemment donc du coup du coup tu voulais notamment nous parler un peu des cérémonies de certaines cérémonies vidéoludiques qui étaient prévues pour la fin de l'année puisqu'on arrive à la fin de l'année et que tout commence un peu à sortir en best off 2020 ce genre de choses comme c'est toujours oui enfin ils ont bien dû décréter à un moment donné qu'il fallait décider de période et qu'à chaque période il y allait avoir une cérémonie et l'année c'est pas mal comme fréquence donc du coup oui c'est annuel et forcément l'idée c'est de faire ça à la fin d'année ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce que pour ceux qui ne le savent pas les fins d'exercice fiscaux c'est en mars en fait donc souvent les productions regarde Nintendo retire sa collection Mario à la fin de son exercice fiscal c'est histoire de pousser au cul les gens histoire de l'acheter en disant on va créer une fausse rareté voilà voilà donc déjà moi ça aurait été plus logique de faire ça genre en février ou aux alentours de mars ça aurait été parce que vraiment les éditeurs prévoient ce calendrier pour faire leur sortie et d'ailleurs chose amusante on parlait de cyberpunk il faut savoir que les game awards qui ont lieu 10 décembre 12 décembre dans ces eaux là ne contiendront pas c'est des projets cyberpunk parce que du coup il sort trop tard pour que les gens puissent voter donc si jamais parce que les gens disaient on n'a même pas besoin de faire la cérémonie cette année ce sera cyberpunk qui sera gothi 2020 et bah il peut pas il peut pas au pire il sera gothi voilà 2021 non puis de toute façon c'est quand même un peu tôt je veux dire d'imagine si t'as ta cérémonie le 15 décembre le jeu il dort le jeu il sort 5 jours avant c'est ça ça paraît un peu chiant pour jouer pas le temps 1 d'y jouer 2 de voir exactement ce qu'il en est 3 de voter c'est ça le gros soucis ça dépend quel est-ce que le sommeil le sommeil ne sert à rien 5 jours ça s'appelle faire un test jacquette tu savais dire que tu as joué un peu au jeu t'as même pas vraiment regardé t'as joué 10 heures et puis tu te dis que tu connais le jeu t'as rien vu du jeu mais c'est pas grave chaque cérémonie a une méthode de vote différente ça aussi les gens ne savent pas forcément Cannes par exemple la cérémonie de Cannes qui célèbre l'industrie du cinéma c'est pas toi petit cinéphile qui va voter tu vois il y a un jury qui est élu et c'est le jury qui vote et bah en fait les Game Awards c'est un peu ça aussi par contre il y a une cérémonie qui n'est pas connue du tout qui s'appelle les Golden Joysticks donc les Joysticks d'or et qui a plus de 30 ans ça a commencé dans les années 80 c'est anglais et en fait celle-là tout le monde peut voter et ça tombe bien c'est les dernières 24 heures pour voter donc voilà c'était pour ça que tu as mis le sujet je me suis dit ça tombe pile poil avec la date de notre émission est-ce qu'il y a les Gérards du jeu vidéo au moins écoute oui ça existe ça passe ça s'appelait pas comme ça ah putain il faudrait que je retrouve le nom j'ai plus le nom mais avant la fin de l'émission je te retrouve ça ça peut être très drôle à voir et notamment les cérémonies une autre cérémonie aussi dont on pourrait parler qui est plus par rapport au film ce sont les Oscars et leur organisation où c'est un jury qui est décidé qui doit aller voir toute la liste des films et quand il voit la liste des films il doit aussi faire un commentaire qui peut être visible de tout à chacun je crois et leur vote aussi sans dire leur nom et du coup ah oui c'est déjà fait et du coup ce qui est drôle c'est que des fois on se rend compte que certains films ou certaines oeuvres ne sont pas mises en valeur ou ne sont même pas du tout regardées parmi le jury notamment ce qui a été un des trucs les plus connus ça a été dans une des vidéos de Michael MJ si vous connaissez un des gars de chez Boxmakers qui montrait un moment qu'il y avait quelqu'un du jury des Oscars qui pour la catégorie des meilleurs films d'animation a dit franchement moi je regarde pas ça c'est fait pour les enfants à la rigueur j'ai dû regarder deux dessins animés depuis depuis 10 ans parce que ma fille voulait la regarder mais moi j'ai rien vu donc du coup je m'abstiens et ce mec là était dans le jury c'est grave quand même il y a des trucs comme ça qui arrivent c'était quoi c'est un réalisateur tu connais je ne sais pas plus c'est juste j'en sais pas plus j'ai vu ça dans une vidéo je vous dis Michael MJ sur pas mal de vidéos il remet 2-3 fois dans certaines de ses vidéos donc du coup ça m'avait étonné de voir ce genre de choses c'est que des fois qui c'est qui vote c'est comme les Energy Music Awards les Energy Music Awards parlons-en des Energy Music Awards on en parle ou pas ? tu n'as aucun contexte je veux bien oui si tu veux il faut savoir que les Energy Music Awards c'est une vidéo qu'avait fait aussi Mister J.D. sur le sujet c'est gérée et par TF1 et par Energy et souvent les artistes qui sont mis en valeur ce sont des artistes TF1 alors est-ce que c'est fait exprès ou pas on ne sait pas mais ce qui a aussi fait débat à ces temps-ci c'est que Squeezie a été nominé au Energy Music Awards et ça fait beaucoup beaucoup débat sur Twitter notamment où les gens se sont dit mais par rapport à tous les nominés révélation de l'année toutes les têtes qu'il y a dedans les gens ne comprennent pas ils se disent mais révélation rap ou je ne sais pas quoi ils ne comprennent pas ils n'arrivent pas à comprendre comment ils peuvent être nominés le truc il est simple moi je pars du principe que tu peux prendre au sérieux une cérémonie comme ça quand il n'y a pas de conflit d'intérêt et en fait en 2020 les gens ont complètement oublié la notion de conflit d'intérêt dans le jeu vidéo c'est YOLO les influenceurs les youtubeurs la presse tout le monde couche avec tout le monde et personne ne voit aucun problème là-dedans Energy c'est lié à une boîte qui fait de l'édition et qui fait de la production on est bien d'accord Energy produit des artistes il me semble ou une boîte la maison mère d'Energie doit produire c'est possible c'est possible que ce soit plutôt maison mère mais je ne crois pas que ce soit Energy en elle-même non pas directement mais le propriétaire d'Energie tout en haut je pense qu'il produit des artistes et ce mec là du coup doit mettre son propre cheptel d'artistes ça me paraît évident même si c'est le cas c'est ça ça paraît logique parce qu'en plus actuellement Squeezie est en train de faire des émissions sur Energy et en plus il sort un album et donc du coup il est nominé c'est de la promo en fait et puis surtout actuellement c'est allez voter pour votre nouvelle révélation de l'année Squeezie en a parlé sur ses réseaux sociaux les autres ils ne sont pas très connus on se doute de qui c'est qui va gagner sur nouvelle révélation ce qui est dégueulasse parce qu'il y a sûrement des articles qui sont bien plus talentueux qui méritent être percés mais qui n'auront aucune visibilité du fait qu'il y ait un poids lourd comme ça je peux en citer quelques pelleteuses des artistes qui sont beaucoup plus talentueux que Squeezie mais c'est ça en fait c'est son poids médiatique qui fait qu'il est là et qui va sûrement être voté et gagnant attention on ne renie pas la qualité peut-être de l'album de Squeezie je ne l'ai pas écouté mais c'est vrai que le fait d'avoir communauté sur ça c'est plus le poids de sa communauté qui va avoir effet voilà il est là le problème c'est pas le fait que ce soit bon ou pas bon c'est qu'il ne sera pas élu pour les bonnes raisons en fait oui voilà c'est ça c'est pas c'est pas mauvais si bon à titre perso je trouve mais c'est mes goûts oui t'as droit de trouver mais oui je le précise mais c'est juste parce que tu as clairement un gros souci entre qui est-ce qui va entre guillemets gagner qui est-ce qui est nominé qui est-ce qui est élu et qui obtient les prix et la qualité et la qualité derrière je pense qu'il y a énormément d'artistes il suffit de se balader plus de 30 secondes sur Bandcamp pour trouver des artistes qui ont un immense talent mais les gens le font pas Youtube ça explose des gens qui maintenant sont des mecs dans leur petit coin qui ont un home studio et qui produisent des covers ou des créations perso mais qui sont hallucinantes et personne les connait en dehors de leurs viewers sur internet c'est un exemple le problème qu'il y a c'est que plus personne s'intéresse aux coulisses de ces trucs en fait c'est un qui est le jury deux comment sont votés les artistes et trois quels sont les critères en fait de vote parce que ça on le sait pas non plus est-ce que tu juges à la qualité littérale de la musique c'est à dire est-ce que la musique est compliquée à écrire est-ce qu'elle est compliquée à rejouer est-ce qu'elle est qualitative dans le sens dansante et populaire est-ce qu'il faut que ce soit tu vois est-ce que est-ce que la pochette si elle est bien faite ça va rajouter des points on n'a aucun contexte tu peux pas trop en fait d'ailleurs la plupart du temps en fait ça se cantonne à compter le nombre de disques vendus je veux dire tu vois c'est quand même assez souvent ça quoi dans ce genre de cas là tu comptes lui il a eu tu as les disques de platine et les disques d'or il n'y a pas besoin de cérémonie pour ça tu vois oui on est d'accord il n'y a pas besoin de cérémonie pour ça mais disons que ça les met en avant des gens qui sont déjà connus et qui ont déjà vendus vont être plus facilement tu vois sujet à être voté parce qu'ils se font ça dépend du principe le principe de la cérémonie c'est quoi est-ce que c'est vraiment découvrir parce que Squeezie dans ce cas c'est un nouveau talent donc est-ce que c'est quelque part normal qu'il soit là puisque c'est un nouveau talent puisque c'est son premier disque parce qu'il faut savoir mais c'est la manière dont c'est fait voilà c'est ça on ne connait pas le contexte il a vendu énormément de disques il faut le savoir il a vendu en tout cas énormément de disques une partie en streaming et c'est pour ça qu'il se retrouve dans de nouvelles révélations de l'année puisqu'il a vendu beaucoup de disques c'est pas non plus on est bien d'accord avec l'indicateur là on est bien ça c'est à dire il est dans révélation de l'année pas parce que c'est la révélation de l'année mais parce que son réseau lui a permis de vendre beaucoup de disques qui fait que finalement on les découvre tu vois on en est au même point que quand on dit disque d'or ou disque de plaine c'est ça c'est juste un chiffre qui définit qui est là c'est un énorme influenceur donc demain il sort un paquet de lessive il va se vendre c'est grave de l'eau de bain de l'eau de bain de gamer il y en a qui font ça ça va marcher pas de problème du coup pour revenir un petit peu plus au sujet je ne voulais pas non plus qu'on s'attarde non plus sur l'énergie musicale mais c'était intéressant de l'évoquer Christophe est-ce que toi tu vois une cérémonie en particulier qui toi quand tu vois que une oeuvre a été plébiscitée par une cérémonie ou quelconque et bien tu dis tiens cette oeuvre là ça me donne envie de la lire parce que justement ça a été plébiscité par une cérémonie est-ce que le gain de récompense à une cérémonie ça t'a impact ça te décide dans ton âge il y a-t-il des cérémonies sur les bouquins on les connait pas beaucoup les prix il y a le prix il y a beaucoup pour tout ce qui est cérémonie je suis pas du tout moi je d'accord les cérémonies en fait le problème c'est tout ce que vous avez dit sur les cérémonies les trucs ça en fait vous avez sorti exactement les raisons pour lesquelles je regarde pas les cérémonies et parce que j'ai eu la flemmatisse de regarder en fin de compte les gens ont fondu je veux dire les cérémonies ont autant d'importance que ce que dit le quidant moyen sur sa critique propre c'est à dire qu'on prend sur Youtube sur podcast n'importe quoi un mec qui va critiquer une oeuvre quelconque donc jeux vidéo livre musique quoi que ce soit d'autre et bien il aura autant de valeur à mon sens qu'un jury qui va dire on va décerner la palme d'or ou je sais pas le disque je sais pas trop à tel artiste pour moi c'est simplement c'est tout à fait subjectif une oeuvre doit rester c'est une expérience comme je l'ai dit qui est subjectif qui est complètement chaque personne va avoir va faire une expérience personnelle sur une chanson de Squeezie soit il y a un livre quelconque de Barberber on parlait tout à l'heure de Barberber avec la planète des chats en off mais on peut parler d'autre chose d'Azimov et bien on va avoir une expérience personnelle et c'est tout enfin je veux dire les cérémonies je te pose une question Christophe que je repose à tout le monde en fait si vous aviez le choix entre une cérémonie où en fait les votes se font via le public c'est à dire n'importe qui vous et moi comme les Golden Joystick on peut voter et c'est cette quantité de votes de qui d'âme qui donne le résultat est-ce que vous préférez cette méthode ou est-ce que vous préférez qu'on élise des experts et je mets des guillemets des gens qui sont censés être du milieu s'y connaître et avoir entre guillemets comme qui par exemple tu parles dans quel milieu en fait du jeu vidéo par exemple ou bien autre chose un jeu vidéo ce serait par exemple un développeur émérite ou un PDG de studio ou quelqu'un qui a fait des productions qui a fait des jeux ou gagné en fait un prix les années précédentes tu vois quelqu'un qui est dans le milieu de l'industrie depuis longtemps ou des journalistes qui ont 20 ans de bouteilles ce genre de personnes je pense ce serait eux qui seraient les experts dans le jeu vidéo dans le film ce serait comme à Cannes des réalisateurs des acteurs qui ont effectivement une carrière longue comme le bras etc qu'est-ce que vous préférez que ce soit entre guillemets ces pseudo-experts ou bien le grand public largement le grand public largement le grand public je veux dire les experts ils sont experts pour quelles raisons enfin je veux dire oui c'est ça c'est qui a décrété qu'ils étaient experts on est bien d'accord c'est ça je veux dire moi ça me fait penser j'avais lu un livre de Daniel Kahneman c'était un prix Nobel d'économie en 2002 si je m'abuse il était à la base un psychologue et enfin un sociologue tout le monde dirons-nous et il a travaillé avec des gens qui travaillaient dans la bourse qui étaient des traders et il a montré clairement dans une étude qu'un singe ou n'importe qui qui va faire des actions avec une pièce de monnaie au hasard arrivera mieux aura des meilleurs résultats que les experts ou ceux qui sont des traders il a prouvé scientifiquement à quel point c'est aléatoire c'est ça même moins qu'aléatoire enfin ils arrivent moins un vrai expert qui va être dans les chiffres etc il va dire ok alors telle entreprise a fait ça etc quand même action etc en réalité ces actions qu'ils vont donner dans la majorité des cas si ce n'est dans 100% des cas il ferait mieux de les prendre aléatoirement et le matin il se lève il prend une décision aléatoirement il va se recoucher directement ou il va faire du surf ou je ne sais pas trop quoi il aura fait son boulot quoi il va faire du surf moi je pense tu vois par rapport à ce que tu dis par rapport au côté populaire ou pas populaire moi je par exemple je parle pour le cinéma je trouve ou même la littérature je trouve que c'est quand même difficile à un moment donné c'est très bien d'avoir le vote de moi de tout le monde mais c'est un prix du public à la limite qu'on va appeler ça comme ça mais je ne remets pas en cause la qualité d'analyse de certains metteurs en scène et de réalisateurs qui sont à mon avis tout à fait capables de nous faire découvrir des très bons films on est d'accord moi je vais par exemple je ne suis pas très je ne suis pas quelqu'un sur qui la pub ça marche et pour moi c'est une forme de publicité mais n'empêche que si je vois un film qui a par exemple le prix Sundance par exemple ça va m'interpeller je vais regarder je vais regarder le réalisateur je vais dire tiens je ne connais pas je vais peut-être aller voir ça va peut-être me donner la possibilité de découvrir quelque chose et un univers que je ne connais pas et je ne veux pas forcément rester là-dedans moi ce que j'ai vu c'est que au César vas-y Christophe je ne remets pas en cause ce que les experts enfin ceux qu'on appelle les pseudo-experts ou l'experts c'est sûr quand on est du milieu on a une certaine expertise et c'est obligé après ce que je remets en cause personnellement moi c'est qu'il ne faut pas trop s'attacher justement aux avis des experts c'est que chacun va avoir ses avis et le comment dire un quelqu'un qu'on apprécie ou qui fait du bon travail ne va pas forcément être un bon conseilleur je ne sais pas je n'ai pas forcément d'exemple on est d'accord là-dessus mais par exemple en fait ce qui va se passer c'est que moi par exemple si je vais regarder une sélection de Cannes ou une sélection de Sundance finalement je vais m'intéresser au jury et si par exemple Lynch aime un film moi j'aime beaucoup le travail de Lynch je vais peut-être m'intéresser parce que je connais un peu l'univers de Lynch je me dis tiens il a aimé ce film peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans qui va m'interpeller si c'est un autre réalisateur que je n'aime pas du tout je vais peut-être être moins porté à aller le voir parce que finalement je sais qu'on ne va pas être trop dans le même univers en fait il y a deux problèmes selon moi c'est qu'il y a les experts qui sont effectivement des gens mais attention déjà il faut valider leur expertise il y a récemment Stéphane Bourdin ou je ne sais plus comment il s'appelle qui était censé être l'expert des tueurs en série français en fait il s'est fait débunker par un youtuber et toute sa carrière où il dit qu'il avait rencontré Ted Bundy qu'il a 800 heures d'enregistrement c'est que du fake le mec il était sur sur des plateaux de télé depuis 30 ans il a fait tous les faits entrer l'accusé le mec a inventé sa carrière donc déjà les experts vérifions leur expertise bon réalisateur il n'y a pas quand on réalise ou on metteur en série c'est moins difficile de voir un petit peu ce que le mec a fait moi je le vois en tant que musicien quand j'analyse de la musique j'ai cette oreille horriblement analytique en mode j'écoute chaque instrument j'écoute tu vois la composition est-ce que c'est complexe si c'est pas assez complexe je vais pas trouver ça bien parce que moi j'aime bien que ce soit complexe tu vois un grand une oreille non on va dire éduquée elle va réussir à juste prendre le truc au feeling et des fois je pense qu'un avis au feeling c'est parfois aussi bien qu'un avis d'expert après il y a ce que toi tu dis Steph c'est la curation en gros tu suis quelqu'un que tu sais qui a des goûts identiques au tien ou qui va avoir entre guillemets un oeil aiguisé pour te mettre en avant des produits que tu vas aimer et là du coup tu vas savoir que c'est un indice que ça va peut-être te plaire et là dans ce cas là c'est utile effectivement mais il faut connaître l'expert il faut connaître sa carrière il faut savoir ses thèmes mais après c'est ça le truc c'est un peu le but aussi quand tu t'intéresses à la littérature ou au cinéma ou aux jeux vidéo quelque part t'as ton expérience de lecteur ou de joueur tu vois ou de spectateur et a priori bon t'es capable de te forger cette opinion bien sûr ou alors sinon effectivement si t'as besoin qu'on te mâche tout bon bah là t'as pas besoin enfin ça a pas beaucoup de le problème des cérémonistes c'est quand tu as des votes de plusieurs experts t'as pas le goût d'un qui ressort tu vois c'est finalement une majorité qui va élire à la majorité le truc qui a le plus c'est un compromis c'est un ça veut pas dire en fait il y a un problème aussi d'explication c'est pas le film le festival la vache le film qui a le prix du festival de Cannes c'est pas le meilleur film du monde exactement et ça faut le rappeler c'est tout c'est juste qu'à un moment donné il a été sélectionné il y en a eu plein des films sélectionnés à Cannes il y en a eu plein des films sélectionnés à Sundance et à la limite c'est une petite indication sur ok il y a eu quelque chose qui s'est passé autour de l'histoire de ces cinémas ou de ces réalisateurs qui fait qu'on peut y aller même si c'est pas le premier prix on s'en fout mais je pense que souvent peut-être qu'on perd de vue ce truc là c'est à dire ah bah je vais aller voir le film de Cannes à lequel voilà moi ce que je vous conseille c'est oublier les palmes allez voir tous ceux qui ont été finalement comment qu'on appelle ça les sélectionnés voilà tous les nominés sont valables en fait effectivement c'est vrai que des fois il ne faut pas juste se fixer sur justement qui a gagné je voulais revenir sur deux choses que vous avez indiqué notamment sur la question de Job Job disait est-ce que il faudrait plutôt ou en tout cas qu'est-ce qui vous attirait le plus une cérémonie où les votes sont faits par le grand public ou une cérémonie où les votes sont faits par un jury d'experts dans ce cas là moi je suis dubitatif sur le grand public pourquoi parce que premièrement tout le monde n'aura pas accès au site et quand on dit grand public ça veut dire les gens ayant accès à internet étant au courant de la cérémonie et allant voter sur le site donc du coup c'est pas grand public c'est vraiment une petite minorité ou une communauté donc du coup finalement on se retrouve avec des gens qui vont se retrouver on n'aura pas forcément on n'aura pas forcément des votes qui représenteront le pays en tout cas c'est communautaire c'est genre une bande de fans qui va en masse exactement et c'est ça premièrement et deuxièmement comme c'est communautaire il va y avoir forcément des gens qui vont être mis en valeur parce qu'ils vont avoir la communauté par exemple si tout ce qui était tout ce qui était émission film etc était si par exemple les films à Cannes étaient choisis par le grand public il faut bien se dire que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu aurait ou Bienvenue chez les Ch'tis aurait gagné si c'était le grand public qui décidait alors que c'est une comédie ce sont des comédies françaises elles ont leur qualité et leurs défauts ça après chacun est juge et chacun apprécie comme il veut mais dans tous les cas ce n'est pas non plus des films qui peuvent rivaliser avec potentiellement des Tarantino des avatars des trucs comme ça donc il faut faire aussi attention à ça il faut faire attention à ça et j'aimerais évoquer aussi un autre truc et puis après je vous laisserai justement divaguer sur ce sujet là ce qui est intéressant c'est que exactement merci beaucoup ce qui est intéressant c'est que est-ce que vous saviez qu'il y avait une cérémonie qui existait pour la télévision qui s'appelait les 7 d'or oui bien sûr les 7 d'or ça c'est un exemple c'est très vieux les 7 d'or c'était une émission qui récompensait les meilleurs présentateurs les meilleures émissions les machins etc cette émission elle s'est arrêtée elle s'est arrêtée et pourquoi alors ça je ne sais pas je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas regardé vraiment cette émission là c'est le moment que je connais c'est quand Michael Lyon n'était passé cul nu dedans c'est le moment le plus connu non mais c'est vrai c'est le moment le plus connu sûrement ce qui s'est passé c'est que sur quelle chaîne était diffusée les 7 d'or les émissions les prods entre elles est-ce qu'elles ne se favorisaient pas puisqu'on puisse ça passer à la télé donc du coup ça pouvait se favoriser ça c'est le gros problème les producteurs l'indépendance en fait du système c'est ça si le système n'est pas indépendant à la fin c'est de la promotion soit c'est un véritable jugement soit c'est de la promotion je ne sais pas ce que vous en pensez moi je voudrais laisser la parole à Darkstone qui n'a pas forcément trop parlé pour l'instant sur ce sujet là qu'est-ce que tu en penses toi de ces cérémonies déjà simplement ce que je vais faire je vais revenir un poil sur ce qu'a dit Christophe en parlant des histoires statistiques etc je pense qu'il fait référence à l'expérience de Galton qui est un statisticien anglais qui a montré que pour un sujet un sujet comme estimer la taille d'un bœuf ou juger la température d'une pièce un expert du domaine donnera une réponse similaire à un groupe de personnes parce qu'il y a une répartition normale et donc la moyenne elle se retrouve centrée et comme on se retrouve avec une moyenne centrée c'est exactement la même réponse que l'expert c'est à dire qu'en gros l'expert il va donner il va avoir une pièce à 20 degrés il va dire 21 la pièce sera effectivement à 21 tu vas avoir suffisamment de gens qui vont donner de réponses qui sera à 24 ou qui sera à 16 et la moyenne sera à 20 et donc du coup sauf que ça c'est complètement faux dans la situation qu'on est en train d'évoquer pour une raison extrêmement simple c'est qu'il y a énormément de biais que ce soit par le qu'est-ce que la culture populaire qu'est-ce qui est populaire dans le média en question que ce soit dans le jeu vidéo que ce soit dans le cinéma dans la musique etc tu as aussi les communautés qui sont parce que tu l'as très bien pointé les communautés qui sont visées par ce système de vote peut-être que tout le monde ne peut pas voter donc au final tu te retrouves que tu as énormément de facteurs qui font que ta distribution elle est plus normale elle est décalée vers un genre vers un type de produit etc donc le public c'est une chose ça peut donner un indicateur sur ce qui est globalement populaire je pense que si tu avais un prix du public et que tu interrogeais une globalité de joueurs tu aurais Fortnite qui se tapera un gothi ce serait une tendance en fait ça illustrerait une tendance dans l'industrie du jeu vidéo en l'occurrence ça ne serait peut-être pas représentatif de ce qui est un excellent jeu vidéo avec une narration et c'est là qu'on a besoin d'experts alors des experts ça peut être tout et n'importe quoi ça peut être tout et n'importe quoi oui et non ça peut être un mec qui est excellent en technique c'est à dire que moi si j'ai envie de m'intéresser à la technique vraiment je vais aller voir Digital Foundry les mecs ils sont vraiment vraiment experts ils ont les outils ils ont la connaissance ils ont le temps on ne connait même pas le critère en fait de sélection il y a des experts pour différents types de différents éléments en fait d'une oeuvre dans le cinéma tu vas voir la mise en scène tu vas voir les effets spéciaux le directeur le réalisateur il n'est pas forcément expert dans tout ce qui est VFX mais par contre un mec qui a fait qui a 10 ou 15 ans de VFX derrière lui il va être mieux ça même de juger tu as ça dans l'animation tu as ça dans partout donc oui effectivement les experts tu vas avoir des choses qui vont te donner la qualité qui va te donner cette idée de qualité donc tu en as besoin et je pense que les deux soit le public ou les experts ça va ensemble c'est à dire que tu peux avoir tu peux avoir les deux ça ne te donne pas du tout la même information si toi tu aimes si tu aimes moi alors je vais prendre l'exemple de la lecture parce que j'y connais un poids de plus en termes de prix si tu aimes des oeuvres littéraires françaises avec une qualité de la langue qui est développée etc tu vas t'intéresser aux nominés et aux primés d'un concours tu vas pas aller tu vas pas aller regarder l'avis du lecteur moyen que tu vas trouver sur Youtube etc parce que ce sera un avis qui sera beaucoup plus grand public tu ne trouveras pas du tout le même type de bouquin et tu vas tomber sur du Twilight ou voilà c'est une caricature c'est exagéré mais c'est pas pour critiquer ces productions là c'est ça le dire quoi ce sont des oeuvres à gros budget qui sont exceptionnelles que tu trouves sur internet forcément mais tu as des mecs qui sont de l'académie française etc si tu cherches vraiment un avis d'un bouquin qui est extrêmement écrit qui a une langue extrêmement riche plutôt t'orienter vers ces gens là plutôt que la vie de quelqu'un sur internet ou la vie du grand public qui risque effectivement de récompenser quelque chose qui est plus entre guillemets etc c'est une question qui est existentielle pour tous les médias je regardais hier une vidéo est-ce que je peux citer son pseudo oui analgénocide j'adore son pseudo en toute poésie et lui il fait de la critique cinéma mais il est vraiment cinéphile dans le sens cinéphile de vrai cinéma tu vois cinéma d'auteur des cinémas même un petit peu de niche tu vois le cinéma français de la nouvelle vague tout ça et du coup lui il est Marvel et ces trucs là mais il les vomit ça l'insupporte et ce mec là en fait oui vas-y non non vas-y vas-y ce mec là en fait il a ce côté élitiste mais à l'excès tu vois et en fait pour lui la culture populaire c'est en gros un truc honteux qu'il faut absolument réussir à se défaire et qui a été créé via le capitalisme pour entre guillemets anesthésier les foules et c'est pas entièrement faux si tu reviens un petit peu sur l'histoire de la culture populaire peu importe le média c'est littéralement ça du pain et des jeux exactement du pain et des jeux mais enfin je veux dire t'avais déjà ça à l'époque romaine bien sûr après la question c'est est-ce qu'il faut pousser et tout le monde va pas avoir la même réponse les gens vers je vais pas dire l'élitisme mais en fait vers la qualité et qu'est-ce que la qualité parce qu'il y a plein de gens ils vont te dire moi j'ai pas envie de lire ton roman qui est écrit en français médiéval même si le mec il a remporté un concours ou que c'est ce qu'on appelle un auteur français tu vois de premier ordre et je peux comprendre qu'il y a des gens ils ont besoin de quelque chose de simple d'accès en mode vidage d'esprit mais je maintiens aussi que si tu cherches à affiner tes connaissances sur un média tu dois aller vers la qualité enfin c'est obligatoire et il n'y a que les experts qui sont là pour te guider vers ça selon moi il y en a qui estime que c'est de l'élitisme il ne faut pas parce que sinon ça choque en fait par rapport à la littérature tu vois le truc c'est que il y a aussi un effet de comment dire de je vais déjà dire d'entraînement c'est à dire moins tu lis moins tu as envie de lire plus tu lis plus tu vas t'habituer à lire des choses plus ou moins complexes je veux dire c'est aussi à chacun de lire plus pour être capable d'aller vers des auteurs parfois jugés un peu trop complexes ou un peu trop élitistes ils ne le sont pas forcément c'est juste que quand tu es habitué à jamais lire voilà il va falloir peut-être que tu te reprennes deux trois bouquins histoire de te roder un peu et puis te réhabituer à cet exercice parce que oui c'est un exercice et tu fais travailler le cigare quand même quand tu lis et on a besoin de le faire quand même assez régulièrement parce que sinon au bout d'un moment tu vas lire juste 140 signes sur Twitter et puis c'est bon tu as fait ta lecture du jour et puis c'est réglé je crois que tu as tout résumé c'est un problème un d'éducation et de deux d'arriver à accepter qu'à un moment donné si tu veux profiter d'un truc il faut un peu te sortir les doigts sinon tu vas constamment rester tout en bas du bas du bas de peu importe le média c'est ça c'est ça et c'est pas de l'élixisme non c'est essayer de vous pousser vers justement de la qualité pour revenir vas-y je fais juste un truc je dis juste par rapport au commentaire qui était moi typiquement j'adore la fantaisie clairement c'est mon les capes tout ça voilà le cap à l'épée cap épée armure enfin voilà j'adore j'adore ces trucs là et donc et je pense qu'il y a un truc qui est qui est tout amateur de fantaisie qui est un peu la milestone la pierre la pierre ancrée qui est le seigneur des anneaux le seigneur des anneaux j'étais pas prêt je l'ai lu tôt je l'ai lu j'étais en quatrième donc t'as vu le film ça t'a plu et t'as voulu lire le livre t'aurais pas dû c'est ça non non j'étais un très très grand amateur de bouquins d'héroïque fantasy je lis quasiment en fait je lis quasiment que ça maintenant j'ai plus trop le temps de lire non plus donc mais quand je lis un bouquin je prends un bouquin c'est de l'héroïque fantasy et et donc j'ai lu j'ai lu les classiques entre guillemets j'ai lu les ragones j'ai lu j'ai lu à peu près une bonne partie j'ai lu des donjons et dragons aussi j'ai lu les chroniques de dragon lance juste à côté un bouquin magnifique au passage et et à un moment tu dis bon le seigneur des anneaux ça existe t'as vu les films bon peut-être que tu te mets à le lire parce que c'est un peu c'est un peu le père de la fantasy c'est clairement c'est à dire t'as commencé par les films du coup j'ai commencé par j'ai vu les films en premier d'accord j'ai vu les films en premier mais mais je sais très bien enfin je veux dire j'ai vu les ragones j'ai vu le film et ragones et j'ai lu les bouquins donc je sais très bien j'ai lu très bien qu'un film la différence entre un film et un bouquin souvent il y a voilà non mais j'ai beaucoup aimé le film et ragones mais c'est un petit peu comme la série legend of the seeker donc l'épée de vérité tu l'apprends tu l'apprends complètement à part des bouquins parce que en fait si tu compares les deux c'est ignoble mais tu peux pas adapter un roman franchement si les mecs adaptaient un roman page pour page en film tout le monde se fréchit tout le monde se fréchit il y a des choses il y a des choses qui sont criminelles il y a des choses oui mais hey tu sais comment ça une production de la taille si t'as vu les coulisses de Peter Jackson c'était un calvaire le truc et je suis même étonné de la qualité du film final vu le bordel de Réa je suis d'accord mais il y a des choses qui sont criminelles non mais il aurait fallu ne pas le faire moi j'ai dit que ces adaptations là on apprend qu'il y a un charted qui va être fait en film Castlevania machin truc Monster Hunter arrêtez arrêtez les trois quarts ça va être des troubles la série Castelvania est pas mal la série Castelvania est pas mal moi j'aime beaucoup même si j'ai l'impression qu'elle lag c'est cheap il n'y a pas assez de frame d'animation ça se voit tout le temps au moins animé en 4 ou en 5 mais au final j'ai pas compris quand tu dis t'étais pas prêt t'étais pas prêt c'était un bouquin qui m'a mis j'ai mis énormément de temps à le lire parce que c'est un bouquin qui est extrêmement difficile comparé au reste de l'Héroïque en fait il fallait peut-être commencer par le Hobbit tu aurais dû commencer moi je me souviens j'avais 10 ans le Silmarion est plus difficile à lire moi j'ai commencé j'avais 10 ans quand j'ai lu le Hobbit et après 2 ans après je me suis mis au Seigneur des Allos et le Hobbit c'est considéré comme un livre pour enfants et en fait attendez parlez pas tous en même temps on n'a pas entendu ce que disait Christophe tu peux répéter Christophe s'il te plaît comme disait le fou le folle le flou et bien tout simplement le Hobbit c'est Tolkien qu'il avait écrit si je m'abuse pour ses enfants pour leur raconter une histoire pour qu'il puisse pour moi un auteur je dis ça c'est que pour moi un auteur c'est sûr que quand on a plein d'auteurs quand il y a plein de lecteurs qui viennent acheter ses livres et sa compagnie c'est content mais rien ne veut le concret et le concret c'est quoi c'est ses enfants et ce qui fait qu'il voulait simplement faire découvrir à ses enfants l'histoire qu'il a inventée l'univers qu'il a inventée et le Hobbit c'était pour ses enfants à la base il n'y avait que très peu de livres qu'il avait sorti au tout début quand il avait fait le Hobbit à peine à peine mille livres je ne sais pas trop quoi ça s'est arraché dans des petits pains et après plus tard ça a été ressorti et d'ailleurs maintenant Tolkien est mort mais c'est son fils Christopher qui a pris la suite et pour revenir sur l'Induston le cinéma rion est compliqué à lire parce qu'en fait c'est une partie de Tolkien le père et l'autre partie de son fils qui avait repris la suite et qui avait fait un un mille petit pot oui c'est ça le soucis c'est que des fois le fils n'a pas forcément le même rythme que le père avant de vous laisser réagir pour les dernières minutes qui restent je voulais juste évoquer quelque chose qui a été évoqué dans le chat qui était très intéressant par rapport aux cérémonies récompenses pour rappel c'est le sujet il y avait deux personnes qui avaient évoqué ça j'essayais de retrouver voilà Unreal Darkness et Jojo qui disait donc Unreal Darkness qui disait je pense que les deux processus doivent être faits par des groupes différents c'est à dire le vote un groupe public un groupe jury qui vote pour les films et Jojo qui en chérissait en disant trois types de jury différents et une moyenne c'est une bonne idée par exemple pour redire une oeuvre au lieu que ce soit un jury composé de juste d'experts mais qui est et le jury d'experts qui fasse son choix et le ou qui en tout cas qui note à peu près toutes les oeuvres et le jury public qui note aussi toutes les oeuvres et après ça rassemble ça et ça fait le choix en tout cas de un véritable choix qui soit un petit peu plus normé peut-être pour éviter que ce soit genre que si c'est que les experts ce soit qu'une élite et si c'est que le public ce soit que de la culture populaire ça ferait un juste milieu c'est pas fait un juste milieu hop du coup c'était qui qui parlait j'ai coupé qui c'était Darston je crois qu'il parlait non il y a eu Christophe Christophe non c'est Christophe qui parlait j'avais fini t'avais fini ok enfin l'histoire qu'on disait pour ça c'est qu'en fait tu dois aiguiser tes compétences et peu importe le média et à un moment donné moi j'encourage plein de gens à jouer à Disco Elysium qui est le meilleur jeu de 2019 mais tous ceux que j'ai mis devant m'ont dit peut-être ton jeu il n'y a pas moyen quoi il faut lire il faut lire il faut lire et puis c'est de l'anglais complexe et puis l'époque on traduit en français et puis il y a des notions de philosophie de métaphysique ouais effectivement mais quand t'arrives à l'appréhender enfin je veux dire le jeu il change ta vie donc à un moment donné je dis pas qu'il faut commencer par ça parce que c'est comme tu fais pas un marathon en étant en chaise roulante la veille tu vois tu commences petit à petit mais en fait si tu aiguisses pas tes sens peu importe le média ou ton domaine tu vas rester toujours en bas du panier et c'est pas forcément les trucs les plus intéressants malheureusement un des exemples que j'avais entendu c'est tu peux pas regarder One Punch Man en tant qu'anime si t'as pas regardé d'autres animés avant de combat ouais vu que c'est une parodie ça prend le pied de nez en fait par exemple moi j'ai regardé j'ai regardé comment ça s'appelle truc de school Flick School ou Police Flick School sans avoir vu et bien la non non pas non c'est un truc de parodie sans avoir vu le truc de base par exemple ouais là c'est un truc avec la parodie de Tom Gun mais sans avoir vu Tom Gun Police Academy oui Police Academy ah ouais d'accord je l'ai vu je l'ai bien apprécié j'ai vu ensuite on m'avait conseillé un autre truc avec une fusée qui suivait comme ça et puis le mec le général commandeur de la base il s'en avait rien à foutre enfin un truc un peu bizarre j'ai arrêté j'ai arrêté non non pas Star Trek non non pas Star Trek non 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 mais un truc une parodie je n'ai plus le nom et sans avoir vu Top Gun c'est pas le Top Gun mais je crois que j'ai pas vu Top Gun bah ça marche pas ah Hot Shot Hot Shot ah c'est la trilogie des Corvettos mais ça c'est les spoof movies c'est mon genre comique préféré quoi et ça n'existe quasiment plus maintenant c'est genre les frères Wyatt qui font des comédies black ghetto de films US mais des vraies parodies de genre ça n'existe quasiment plus parce que maintenant la plupart des films tu dois avoir plusieurs déjà plusieurs couches t'as déjà la parodie dans le film quoi oui c'est ça c'est tellement méritant que t'as même plus lieu de faire des parodies quoi c'est bon les films se parodient tous eux-mêmes c'est clair en fait le problème j'ai lu récemment le livre de Ray Bradbury Farronet 451 ah génial ouais et je me suis dit que parce qu'en fin de compte quand on lit ce livre-là on est obligé de faire un comparaison avec 1984 et sauf que dans ce qui est bien avec Farronet 451 c'est que déjà l'auteur il avait écrit ce livre-là en 1952 c'est-à-dire que globalement c'était avant le début du consumérisme avant le début eh bien supermarché etc aux Etats-Unis ou même en Europe loin de là et ce qui fait qu'on se dit mais même à l'époque il avait compris que les gens il fallait pas eh bien comment dire froisser aucune communauté et quand j'ai appris que par exemple il y avait alors je veux pas forcément faire de débat et je veux pas faire de choses mais il y a un grand il y a un grand nom il y a un grand titre d'une grande autrice anglaise de Polar que son livre eh bien parce qu'un de ces mondes son livre-là eh bien qui a comme signification enfin comme étymologie eh bien une personne qui écrit etc mais comme ça c'est une autre étymologie de personne eh bien où c'était dans l'époque coloniale eh bien on va tout simplement eh bien on va enlever ce titre-là et ce qui fait alors je suis comme je veux pas en train d'un polémique j'ai pas envie de dire le titre mais je pense que vous avez dû comprendre de qui je parle et de quel titre je parle pas du tout enfin bref pas du tout tu parles quoi là récemment les oeuvres qui se font un petit peu nettoyer oui c'est ça oui ah oui on emporte le vent oui ça commence enfin en tout cas le tri c'est Agatha Christie donc voilà ah oui oui on peut pas dire le mot mais effectivement c'est en ven ver were none en anglais 10 petits esclaves on va dire qui a changé de titre les 10 petits gens de couleur esclavagée voilà et c'est ça et on est tellement sur ça et par exemple pour les Marvel par exemple où tout est mais sur ce livre d'Agatha Christie il me semble qu'il y a très longtemps enfin bien longtemps qu'aux Etats-Unis ils avaient déjà changé le nom très peu de temps après sa sortie oui oui c'est juste en France ça a été fait récemment parce qu'en même temps il y a eu Black Lives Matter qui est apparu mais oui effectivement en France ça a changé récemment je sais plus qu'est-ce qu'ils ont mis du coup je tiens à dire qu'ils ont tué Uncle Benz ils ont tué Uncle Benz oui c'est vrai que c'était c'est vrai le call jamais seulement 10 minutes là on sort là on sort du sujet par contre je suis désolé je suis obligé de faire un petit bruit hors sujet voilà enfin ce que je voulais dire c'était que j'ai fini ton idée Christophe ensuite on arrêtera le sujet par rapport à Final Fantasy 451 c'est qu'on est clairement dans ce type de choses c'est que par exemple par exemple les films Marvel qu'il y a quelqu'un qui voulait les films Marvel je peux comprendre alors moi je suis plutôt beau public donc je regarde les films Marvel parce que j'aime bien savoir jusqu'à où est-ce que les auteurs voulaient nous emmener avoir le point final mais après comment dire je comprends tout à fait pourquoi les gens disent ou certaines personnes les élitistes ou en tout cas ceux qui veulent tirer vers le haut les gens ou qui sont assez pointus ces techniques et bien comprennent que sur ce type de film là on peut vous mettre dessus parce qu'effectivement on va tout stéréotyper tout est rentré dans des cases on va tout mettre on va créer un scénario on va créer un projet un projet pour un truc artistique on va tout faire rentrer dans des cases et puis si c'est pas rentrer dans des cases ça va pas on met à la poubelle etc et d'ailleurs il y a des scénarios hollywoodiens etc ils passent par tellement de mains que tout est vu revu revu il n'y a plus de on va dire c'est compliqué de faire un truc nouveau ou un truc qui sort on va dire de l'ordinaire et c'est pour ça qu'il y a le truc d'auteur si je m'abuse c'est à dire le cinéma d'auteur ou le film d'auteur où là on est vraiment à l'opposé de toute l'industrie c'est pour ça qu'on dit l'industrie notamment parce que c'est une industrie versus l'artisanat qui est fait un peu plus manuellement et voilà quoi après oui oui je mets hop 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 juste une chose c'est que comme tu l'as dit c'est vrai qu'il faut faire attention aussi à vouloir aussi aller vers l'élitisme et à accepter l'élitisme le problème de l'élitisme c'est que quand on est face à un élitisme qui est trop extrémiste et trop borné quand on veut quand on croit ça hop ça fait l'effet inverse faut pas l'oublier aussi non ce qu'il faut faire c'est en fait faire rentrer les gens de manière didactique et leur ouvrir les portes en leur donnant des oeuvres moins complexes pour commencer c'est ça faut pas être un encouillé qui prend les gens de haut il est clair que ça marchera pas faut pas être un extrémiste tu luttes en bouquin de Nietzsche tout de suite ferme ta gueule non mais non t'as tout ça que dans la gueule ou quand enfin encore c'est comme tout ça s'apprend c'est comme le jeu vidéo le jeu vidéo ça s'apprend je veux dire surtout Christophe a levé un point qui me fait me poser une question c'est qu'avec le politiquement correct qu'il y a en ce moment est-ce que ça va pas aussi influer à terme les cérémonies on va il y a des oeuvres qui vont être ça a déjà commencé ça a déjà commencé bien sûr mises en avant du coup ça a déjà commencé l'Angleterre pour les BAFTA les BAFTA Awards ils ont changé pour les ils ont mis des quotas avec le Parasite aussi les Oscars les Oscars ont maintenant des quotas d'inclusivité les BAFTA ont des quotas d'inclusivité etc et ça commence à il va falloir garder ça au fond de sa tête sur le fait que oui c'est une curation d'oeuvres censées être qualitatives mais il y a peut-être des oeuvres qu'on a mis de côté pour toutes les raisons disons que je sélectionne mes awards aussi des awards auxquels j'apporte encore plus d'importance que d'autres ah oui mais clairement c'est pour ça que je pense on s'intéresse aux coulisses et au fonctionnement de chaque sérieux je pense que pour moi pour moi en cinéma un festival de Cannes en littérature un Goncourt ça aura beaucoup plus d'importance que alors le Pulitzer n'est pas vraiment une bonne comparaison mais on va dire un Pulitzer pour la littérature ou un Oscar pour bizarrement c'est les américains qui sont vachement dévalués mais mais ouais le Pulitzer aussi a énormément perdu de parce qu'on sait que c'est les moins neutres aussi c'est tendance à faire de la promotion au travers de ça le problème du Pulitzer c'est qu'il y a un gros souci au niveau des médias américains enfin on a la même chose chez nous mais on s'en rend moins compte mais il y a un gros souci au niveau des médias du journalisme en général et le Pulitzer reflète en fait exactement ces problèmes ceux qui sont à mon sens ceux qui obtiennent maintenant un Pulitzer ne sont pas forcément les plus méritants à mon humble avis mais je pense qu'avant il y avait des Pulitzer qui étaient excellents je pense notamment à Grimman c'est celui qui a révélé l'affaire en gros de Snowden les documents de la NSA c'est ce journaliste qui a eu un Pulitzer à mon sens à raison clairement c'était vraiment une grosse affaire mais de nos jours on a de moins en moins de qualité en tout cas de ce côté là c'est toujours ça la problématique c'est que tu vas toujours avoir effectivement un moment du politique c'est comme le prix Nobel de la paix des fois tu te dis c'est donné à certaines personnes après après franchement encore une fois comme vous l'avez dit il faut vraiment voir quelles sont les oeuvres qui nous intéressent quelles sont les cérémonies et prix qui offrent en tout cas qui sont plébiscitées pour les oeuvres qui nous intéressent et puis après à peu près choisir dans tous les cas l'avantage aussi des cérémonies comme vous l'avez tous dit c'est que ça permet de découvrir de nouvelles choses et qu'il faut éviter quand même d'être un peu élitiste sur ce sujet là sinon les gens n'iront pas découvrir à mon avis il ne faut pas hésiter aussi à se sortir un peu de nos propres sentiers de cette zone de confort tout à l'heure on parlait de film on parlait de film gore vous étiez plusieurs à me dire moi je suis en gros c'est pas trop ma t'as été je suis jamais allé voir mais peut-être que vous pourriez essayer d'aller voir un film qui est peut-être pas trop gore mais pour voir un peu ce que c'est vraiment puis finalement vous allez peut-être accrocher au blanc de la même manière que de temps en temps moi je vais écouter ou aller lire un bouquin où je n'ai pas forcément super accroché puis je me force un peu et puis des fois ça va me permettre de découvrir quelque chose auquel je ne m'attendais pas mais tu vois ça c'est intéressant parce que c'est après je par contre à prendre un attrait mais moi c'est ce qui m'est arrivé c'est à dire que moi je déteste tout ce qui est horreur et je me suis dit au bout d'un moment il y a plein de trucs que je rate et je me suis dit tiens je vais commencer soft et je vais commencer par The Walking Dead parce que je voulais voir les jeux je vais commencer par ça j'ai vu des let's play des jeux et maintenant je joue à The Last of Us donc ça va mais tout le monde n'a pas ce réflexe là d'aller sortir de sa zone de confort donc si on peut vous conseiller au moins de sortir de votre zone de confort et de regarder un peu la curiosité les gens c'est ça c'est ce qui manque en 2020 qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous pourriez apprécier même qu'est-ce que vous n'apprécierez pas et peut-être vous l'avez ou vous l'a mal présenté ou peut-être que ça peut être intéressant d'un autre point de vue ou peut-être pas l'oeuvre en question mais une autre oeuvre n'hésitez pas n'hésitez surtout pas après je vais devoir arrêter là sur le sujet si vous avez un dernier mot à dire sur la cérémonie et récompense je vous écoute sinon on passe à la fin de l'émission non moi je vais juste rappeler les dates du coup des Game Awards donc ça a bien lieu le 10 décembre tout se passe en ligne d'habitude il y a une cérémonie IRL qui est rediffusée sur le net avec le virus ça n'arrivera pas mais ce sera en ligne donc le 10 décembre au soir chez nous et les Golden Joystick eux qui existent depuis 30 ans je vous ai donné le lien pour voter je vous le remets dans le chat et eux je crois pas qu'ils font une cérémonie en ligne mais ce sera mi-décembre qu'on aura les résultats sur le web il me semble voilà pour les jeux vidéo nickel autre dernière remarque avant la fin de l'émission oui moi quand j'avais parlé des festivals enfin oui pas les festivals les cérémonies les cérémonies et bien ça me faisait penser également à la cérémonie qui avait eu lieu je crois en 2013-2014 avec des youtubeurs ou des vidéastes le WCR le Web Comedy Awards ça avait fait un grand bruit parce que pendant les pubs en fait il passait plein de youtubeurs qui étaient de niche on va dire des vidéastes de niche et parce qu'entre la pub et boum enfin dans la pub et ce qui fait que pour se concentrer que seulement sur les plus gros et en fait ça reboucle avec tout ce que vous avez dit en fin de compte qu'aujourd'hui je pense tous ceux et c'est vrai pour les viewers c'est vrai pour l'argent c'est vrai pour pour la renommée ou même pour les prix etc c'est que plus on en a plus on en aura et moins on en a et moins ça va être compliqué d'en avoir enfin dans le sens où plus je pense encore à Squeezie vous avez dit par Parasqueezie ou compagnie vous avez dit que de ce que je connais j'ai jamais vu aucune vidéo de Squeezie mais je sais juste que c'est un grand tu l'entrais c'est pour ça que j'ai et bien le fait qu'il y en a beaucoup d'abonnés et bien justement ça fait un effet un appel d'air et ce qui fait qu'il va c'est pour ça qu'il va réussir qu'il va gagner de l'argent je sais pas s'il va réussir qu'il va gagner de l'argent mais de moins qu'il va gagner de l'argent qu'il va gagner le prix de CD etc parce que et bien voilà parce qu'il a la base il a une base de fans et ce qui va lui permettre de le porter vers les soumis où il le souhaite après il faut pas oublier non plus qu'il a mérité il a quand même réussi à avoir cette base de fans et donc c'est normal que ce soit exponentiel mais effectivement effectivement de son statut actuel il a plus de chances d'avoir ça qu'un petit youtubeur ou influenceur ou autre chose a moins de chances d'avoir des prix ce genre de choses ça c'est sûr ça c'est sûr je pense qu'on va arrêter là si vous avez rien d'autre à dire je suppose qu'on va passer à la fin de l'émission donc du coup ce que je vous propose c'est le dingle le dingle il y avait quelque chose à dire non ? ouais j'ai juste pointé que quand même de temps en temps une belle cérémonie avec un joli tapis rouge ou des jolis effets de lumière ça fait un peu plaisir à regarder quand même c'est vrai que c'est beau je dis pas le contraire c'est que l'amour de couleur et de lumière non c'est ça ? l'expression ? oui c'est ça être habillé de couleur quand les filles se mettent dans les cavales etc elles sont habillées de couleur et de lumière je crois il y a paillettes non ? je crois que c'est paillettes il y a paillettes ouais enfin bon bref je sais pas dans tous les cas voilà c'était le sujet des cérémonies c'était le sujet des cérémonies on va passer donc du coup à la fin de l'émission on débriefe tranquillement l'émission attention jingle de fin d'émission fin d'émission comme je vous le disais ça va donc débriefer l'émission d'aujourd'hui alors est-ce que vous avez pu traiter tout ce que vous voulez est-ce que ça vous a pu on va commencer par le flou bah écoute oui ça m'a plu ça m'a beaucoup plu de pouvoir parler de films gore de tout ça ça m'a bien plu je trouve qu'on est allé on a réussi à faire un peu le tour de pas mal de choses quand même et de pas rester trop coincé non plus sur le sujet on a un peu fait du hors sujet quand même sur le gore mais en même temps ça touchait d'autres c'est toujours le but aussi de partir un peu enfin de déborder un peu quoi je veux dire je t'imagine c'est un peu obligé sinon ça bouge dans la tête des fois c'est difficile de rester concentré juste sur un seul sujet d'un seul coup c'est vrai c'est vrai sinon on a l'impression qu'on passerait un oral du bac aussi à un moment donné tu sais à un moment donné tu penses à un truc et puis ça te fait penser à autre chose et puis ça rebondit comme ça il y en a qui sont forts comme ça parce que et puis on rebondit du coup forcément tu vois quand quand t'arrives à passer de cyberpunk à la guerre froide c'est quand même évidemment une forme ça c'est le beau quand même je suis désolé mais ça il va falloir le garder le grand écart je tiens il y a pardon c'est qui c'est Joop non c'est pas Joop Jojo je sais pas trop bien qui a fait un même ou un truc quand Christophe va loin très loin c'est Jojo oui c'est Jojo oui c'est Jojo c'est Jojo votre suisse préférée non mais là c'était fou quand même on a réussi à aller même moi et tout à l'heure j'ai failli reparler de ce coup du bureau vous savez quand on disait là encore entre les luttes avant on était un peu plus élitiste maintenant c'est un peu plus du surfait j'ai encore parlé vous savez quand j'ai failli quand Joop j'ai failli dire bah Christophe va nous faire tous dire quoi à quoi à la fin quand avec le bureau où c'était le bureau qui était super bien fait etc et compagnie que j'avais eu dans un château à côté et vis-à-vis des bureaux on va dire Ikea qui sont préfabriqués au bout de 3 ans on aurait pu parler meubles exactement on aurait pu parler meubles c'est ça on aurait pu parler à main travail du bois j'ai failli parler mais bon je me suis retenu mais en fait le problème c'est que tout est lié tout est lié je veux dire c'est que la société est faite que et bien en fin de compte ce qu'on critique on critique un point c'est un peu transverse finalement tout ça et ce qui fait que c'est juste une réaction c'est juste une conséquence d'un quelque chose de beaucoup plus sensible beaucoup plus profond quand je parlais avec la guerre froide avec le non non laissez moi comme finir ok alors t'as deux minutes t'as deux minutes et je mets un chrono merci c'est juste que globalement je me suis juste rendu compte qu'aujourd'hui avec l'information qu'on a on est super bondé d'informations ce qui fait que et bien on croit que là on a eu des attentats on a eu le coronavirus le nombre de morts il y avait eu un autre truc etc et ce qui fait qu'on est tellement surbondé d'informations un peu comme la fernel 451 en fin de compte et ce qui fait qu'on a l'impression que c'est l'apocalypse toujours c'est le monde il va sombrer alors qu'en réalité mais c'est l'apocalypse Christophe figure-toi c'est l'apocalypse je suis pas d'accord parce que dans les années dans la guerre froide notamment avec la crise de Cuba et bien ah on y arrive voilà ben voilà je veux dire est-ce que les gens ont été forcément informés immédiatement qu'il y a eu un problème de la crise de Cuba ça aurait pu être la fin du monde mais non c'était même pire qu'avec le contact tout en même temps regarde les mayas on a eu peur et au final on est encore là tout ça parce qu'ils n'avaient plus de pire non mais c'est l'épilogue parlez pas tous en même temps parlez pas tous en même temps parlez pas tous en même temps mais oui non mais effectivement si tu faisais référence à la crise des missiles moi j'étais pas né non mais cette crise elle a fait peur au monde entier et tu peux le comprendre facilement les gens étaient plus au courant que ce que tu penses je pense non moi je pense que justement c'est pas aussi évident je pense qu'aujourd'hui un des trucs qui est très anxiogène justement c'est qu'on a une info on a une information qui est pas qui est biaisée mais qui est en temps réel c'est à dire que en gros t'as une information qui arrive sur Twitter tu vas avoir 5000 informations en même temps avant internet évidemment que non de toute façon déjà tu devais attendre d'avoir les journaux le lendemain ou éventuellement un truc à la télé ou à la radio tu t'informes de ça tu ne croyais pas que les journaux n'étaient pas biaisés je vous rappelle qu'au JT on nous a dit que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière oui je veux dire on n'avait pas aujourd'hui on a vraiment une information qui est plus alors elle n'est pas plus transparente mais elle est en temps réel elle n'est pas filtrée elle est raw comme on dit et c'est très flippant c'est très anxiogène moi ça ne m'inquiète beaucoup pas pour moi mais pour tous les gens aujourd'hui justement qu'on 20 piges c'est très difficile je trouve non sans déconner quand tu tombes sur ta timeline du Twitter c'est un truc qu'on n'aurait jamais vu avant internet je veux dire on n'aurait pas pu être exposé à ça jamais c'est sûr c'est sûr en fait le truc c'est que Twitter etc les médias en général tous les médias en fait ont suivi non mais ils ont suivi ils ont suivi le dicton un peu américain c'est when it bleeds it leads c'est à dire quand ça saigne ça fait des clics et donc du coup c'est la course à la surenchère il y avait moins en fait ça a toujours été ça c'est juste qu'il y avait moins d'organes d'informations par le passé c'est tout quoi c'est ça et puis il faut pas oublier que plus il y a de gens qui communiquent plus c'est en temps réel plus les gens peuvent dire n'importe quoi et surtout plus ça devient anxiogène puisqu'il n'y a pas de tri dans l'information mais aussi moins c'est c'est podissé par ah ouais c'est libre c'est libre c'est aussi évidemment c'est sûr c'est sûr bon après tu vois comment ça marche c'est rebondé Anna c'est ça tu vois comment ça marche non ça suffit ça suffit c'était une conclusion à la base voilà c'était une conclusion donc tout ça pour dire que le jeu a apprécié l'émission et qu'on a pu rebondir sur pas mal de sujets même si on est un petit peu allé hors sujet c'est sûr c'est vrai que j'ai jamais utilisé autant c'est pour ça que je viens pas comme ça je suis même pas tenté de rebondir tu vois tu vois juste par rapport pour revenir un petit peu sur le gore peut-être un des trucs qu'on n'a pas trop sur lequel on n'a pas trop parlé finalement on a évoqué quelques jeux vidéo gore mais on a beaucoup plus parlé de cinéma de littérature on n'a pas beaucoup parlé de jeux vidéo gore déjà parce que il y en a plus aujourd'hui mais si on réfléchit un peu ça a mis du temps à arriver aussi mais c'est un peu normal puisque quand tes jeux vidéo étaient moches faire du gore ça marchait ouais mais ils essayaient parce que moi je me souviendrai toujours que Ubisoft et c'est la seule phrase que je dirais là dessus pour pas trop rebondir a fait son tout premier jeu c'était Zombie c'était l'adaptation du deuxième film de Romero oui mais le jeu était pas gore le jeu était pas gore non pas du tout pas du tout le jeu était chiant le jeu mais t'as les Doom et encore plus maintenant mais ah mais Doom oui mais là on parle de voilà Doom mais c'est début des années 90 quoi c'est récent avec des grands guillemets quoi ouais c'est récent pour quelqu'un qui a vécu la guerre froide mais tu sais exactement ça me fait rire parce que moi il y a un viewer l'autre jour je faisais du retro c'était un jeu PSP en 2D donc un spin-off de Disgea bon on s'en fout et du coup il y a un viewer qui me marque ouais c'est quoi ce vieux jeu c'est pas du tout un jeu de 2020 je lui dis non c'est un jeu de 2006 qui date de la PSP mais pour moi je considère ça retro et là il y a un autre qui vient et qui me dit ouais mais c'est quoi ce jeu trop récent je considère pas que c'est du retro donc pour le même jeu j'ai eu un qui me disait c'est trop récent et un qui me disait c'est trop vieux elle est où ton curseur les jeux retro pour moi ils sont de 1980 non moi j'ai un curseur bizarre mais en fait c'est comme ça que je tranche très facilement je dis que si c'est une génération qui n'est plus en cours d'exploitation et que tu ne peux plus trouver et la plateforme et le jeu en vente pour moi c'est du retro mais du retro dans le sens que moi j'entends je suis tout à fait d'accord parce qu'entre la next gen et entre le retro qu'est-ce que tu mets dedans il vaut bien le mettre quelque part bref exact ok Darkstone qu'est-ce que tu as pensé la vision est-ce que tu as pu traiter tous les vins ok t'as compris bon vas-y ouais ouais oui oui ça a mal fini mais oui j'ai compris non mais moi moi comme moi je suis toujours content d'être là je suis toujours content pareil les pétains d'art c'est pas chiant c'est ça voilà bon le gore c'est pas mon sujet genre c'est pas c'est clairement pas mon sujet c'est pas un truc que j'aime surtout on est resté assez focus sur le cinéma j'ai pu en dire un peu plus sur les animés mais mais c'est pas mais c'est pas mon sujet par contre c'est très intéressant d'écouter en j'ai hop et le flou parler c'est le but moi là où je m'intéresse le plus c'est les sujets qui me concernent pas parce que c'est le moment où j'apprends des trucs où je je me mets des liens dans mon bloc-notes tu te dis t'écoutes un peu ce qu'il te dit et puis ça te permet même si t'es pas forcément intéressé d'ouvrir un peu ton esprit à ce qu'il y a ensuite sur sur les sur les awards c'était c'est une discussion qui était intéressante je pense qu'on a on a évoqué les points les points importants du sujet et et perso moi j'ai dit ce que j'avais à dire ce que j'avais à dire dessus je veux juste finir je suis fini sur un truc sur sur une dédicace j'ai réussi à ramener une bonne partie des gens de ma classe mais c'est déjà pas mal donc je leur fais coucou merci merci à vous c'est vrai qu'on était pas mal nombreux on était pas mal nombreux ce soir et merci du coup pour les abonnements et j'arrive pas à activer le son chez moi parce qu'il y a une vidéo qui tourne en fond et je sais pas où ça vient dédicace à eux sur Discord qui m'ont fait beaucoup rigoler pendant la soirée c'est pour ça d'accord tu as fait d'autres choses qu'être avec nous je te rappelle qu'il devait finir son projet sur il devait finir son projet sur Unity je te rappelle ouais ça a pas beaucoup avancé ah non ça a pas du tout avancé j'ai dit c'est grâce bordel bravo 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 tout ça bravo bah écoutez du coup on a fait le tour pour Darkstone Joe qu'est-ce que t'as pensé de l'émission t'as pu traiter tout ce que tu voulais y'a pas eu de soucis moi je suis comme Darkstone je suis toujours content parfait je fais un peu ta secrétaire je mets des liens dans le chat j'essaie d'animer les trucs que je peux pas dire tu es le meilleur secrétaire et les trucs que je peux pas dire pour pas couper la parole aux gens je les mets dans le chat comme ça tout le monde est content tiens d'ailleurs est-ce que tu peux mettre un lien si je te donne un lien parce que moi si je le mets ça va pas passer si ça devrait passer parce que Joe Pemodo suite à c'est un lien sur un en fait c'est un ancien collègue maquettiste on s'est rencontré à l'époque de Player One et c'est un grand amateur de cinéma de genre de cinéma de gore mais pas que quoi et il y a pas mal de temps de ça il y a une dizaine d'années il a créé en fait un truc un site qui s'appelle Mauvais Genre et en fait on peut récupérer tu le connais ? oui oui bien sûr en fait on peut récupérer pour des sommes relativement maudiques parce qu'il y a quand même des trucs très accessibles des scripts des scénarios des affiches de films des photos de tournage et sur bah ça va être quand même sur pas mal de films de genre western film d'horreur film gore etc etc quoi et je me disais que ça serait peut-être sympa de passer son lien bah c'est mis c'est mis dans le chat c'est mis dans le chat nickel mauvais genre pour ceux qui nous équitent en podcast voilà il faut savoir très bien Christophe toi est-ce que t'as pu traiter non 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 j'avais posé la question mais non je préfère pas la poser est-ce que ça s'est bien passé pour toi Christophe ? alors j'ai pas traité tous mes sujets alors j'avais un sujet effectivement oui un peu comme comme tout le monde je suis assez content je pense sincèrement que bah internet nous permet de parler alors qu'il y en a deux qui sont à Strasbourg un autre qui est dans le sud l'autre qui est dans l'ouest surtout pendant le confinement ça c'est bon voilà pendant le confinement on peut parler etc ça me fait vraiment plaisir en plus comme disait Job je suis aussi assez curieux et ce qui fait que ça me permet aussi de bah les jeux vidéo alors bizarrement ce que je trouve bizarre c'est que pendant le confinement alors au dernier confinement alors avant que je fasse ces vidéos là j'avais essayé de rejoindre un petit peu aux jeux vidéo notamment Oblivion voilà j'ai essayé de je suis pas trop aux jeux vidéo mais voilà voilà c'était intéressant etc et puis j'ai des passes mais c'est vrai que ça m'attire pas vraiment les jeux vidéo enfin en tout cas j'arrive pas à m'y plonger mais d'après avec tout ce que vous me dites bah ça me parait quand même de rester un petit peu à l'écoute de se jeter tout ça et c'est vrai qu'en même temps je suis assez content je suis content de venir comment dire bien discuter avec vous enrichir un peu bien le ma culture et puis ouvrir un peu mes chakras enfin ouvrir mes horizons etc mais en même temps j'ai l'impression voilà avoir des envolées effectivement de rigoler c'est important également mais également ça me fait aussi un peu peur en même temps parce que quand je rencontre enfin le niveau est quand même assez élevé enfin notamment enfin il y a quand même un bon niveau excusez-moi mince et je me remets en question en disant que moi en tant que simple kidant parce que pour moi je suis qu'un non mais c'est vrai on est des personnes lambda qui parlons de choses qui nous plaisent en fin de compte je me dis mince il faut vraiment que je fasse de plus d'efforts encore pour la prochaine fois pour eh bien lire encore plus de bouquins enfin de compte il n'y a pas d'efforts tu as ton expertise et ton avis et ça suffit amplement je trouve oui mais il faut le mais il faut le il faut le développer et même si enfin ça fait toujours plaisir enfin je mais ça même sans l'émission il faut le développer selon moi ah oui oui non mais même sans l'émission mais je veux dire c'est que ça a quand même ça te il y a quand même une certaine enfin c'est comme ça je le ressens personnellement ça pousse ça nous pousse à développer notre expertise encore un peu plus fortement et pour essayer d'être et puis également notre raisonnement essayer de d'expliquer ce qu'on ressent etc et je trouve que c'est intéressant et à la fois ça fait peur enfin ça fait peur c'est pas le bon terme mais voilà ça il y a des petites on est piqué un peu notre égo on est piqué un petit peu dans nos popotins en disant bah il faut se bouger il faut bah voilà et c'est comme ça que je le ressens enfin à la fois c'est content si c'est stimulant il faut se voilà si ça c'est de l'anthusiasme moi tu dis ça il faut pas te mettre la pression voilà oui oui il n'y a pas de pression tu dis ça alors que que genre j'ai j'ai appris les sujets genre 20 minutes avant j'avais pas regardé je confirme je confirme il va te vorder je confirme il va te vorder et j'en profite j'en profite du coup pour partager vos réseaux je viens de remettre le lien de partager vos réseaux et puis Christophe pour être honnête les chroniques que tu fais là sur les mangas ou les jeux de société ce genre de choses comme ça moi je serais pas capable de les faire donc t'inquiète pas on a tous nos qualités on a tous nos défauts et ça c'est ça qui fait notre force en même temps c'est ça qui est bien c'est que justement on n'est pas tous jeux vidéo ce soir on est quand même pas mal jeux vidéo effectivement ce soir par rapport aux chroniques c'est un des seuls podcast que je croise où il y a autant de profils variés en fait c'est ça qui est intéressant ils parlent d'un même thème et qui ont la même expertise tu vois ce que je veux dire c'est ça qui est intéressant c'est de pouvoir parler aussi d'expériences vraiment diverses et variées et de réussir à relier Phantasmagoria encore une fois à la guerre froide je suis désolé mais ça c'est quand même extraordinaire moi je trouve justement c'est un bel exercice parce qu'on apprend chacun des uns des autres on se connait pas on connait pas spécialement le background et on se rend compte qu'il va se passer quelque chose en fait à chaque fois on est tous un peu à se pousser finalement dans la réflexion ou à se dire ok c'est un angle de vue que j'avais pas vu celui là et ça m'intéresse d'entendre c'est pour ça que ça m'intéresse d'entendre vos points de vue parce que je trouve ça c'est ça mais ce qui est bon c'est qu'on n'est pas d'accord sur des trucs mais on s'entend à la fin et je crois que les gens maintenant ils ont qu'un instant peur de débattre c'est ça c'est un débat c'est ça exactement je serai moi sur discord exactement dans tous les cas n'hésitez pas à venir nous rejoindre donc du coup sur le discord de l'émission merci beaucoup à tous les intervenants merci Christophe merci Diop merci Darsol merci le flou on va pas plus se joindre à nous finalement merci à vous tous dans le chat restez un petit peu plus si ça vous dérange pas on va en profiter pour lancer un raid vu qu'on est nombreux sur une des chaînes là que j'ai je vois j'étais à Chicks qui est en train de streamer du rétro je vais envoyer un petit raid dessus c'est en espérant qu'il ne ferme pas son stream avant merci à vous d'avoir regardé cette émission j'espère que ça vous aura plu et donc du coup on se retrouve pour la prochaine merci à vous des gros bisous ciao merci des bisous au revoir j'attends que la caméra de Job se remette correctement pour pouvoir passer d'un vrai d'un vrai ah mais attends écoute t'inquiète pas parce que je suis arrivé en dernier c'est pour ça allez ciao à tous bye bye et effectivement sortez couverts évidemment allez allez ciao à tous sortez pas non sortez pas sortez pas sortez pas pardon sortez pas ou si vous sortez vous sortez couverts mais vous sortez avec l'attestation oh et puis merde sortez couverts l'attestation c'est un jeu merde vous sortez pas vous Sous-titrage MFP. Musique du générique ... 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